Bon, donc aujourd'hui, enfin ce soir, je vais parler de Tagless Spinal et le sous-titre de ma presse est un peu pompeux pour entre théories pratiques, c'est-à-dire qu'en fait ce que je voudrais arriver à présenter un petit peu ce soir, c'est une sorte de parcours que j'ai fait le jour où je me suis posé la question de mais c'est quoi cette histoire de Tagless Spinal et surtout pourquoi ce nom, d'où ça vient et comment on peut reconstruire tout ça. Donc du coup, je suis un petit peu fouillé et puis je suis reparti dans des papiers de recherche qui avaient été publiés et puis j'ai essayé de filer un petit peu le sujet. Donc rapidement, qui je suis, donc Frédéric Habestre, vous savez déjà, je suis un néo-indépendant néo-freelance qui vient de s'installer juste là, j'y suis presque, ma boîte est en cours de formation et ma première mission est à venir. Du coup d'ailleurs, si jamais à terme un jour vous êtes intéressé par des choses en fonctionnel, n'hésitez pas à me pinguer, ça pourrait éventuellement m'intéresser. Donc, il était une fois, il était une fois moi qui étais à la recherche de la compréhension de qu'est-ce que c'est que Tagless Spinal. Et du coup, en remontant un petit peu, un petit peu les références, je tombe sur un papier de, donc Jacques Carrette, Olek Isselov et Chung-Chie Shan, celui-là je n'arrive jamais à le prononcer correctement, qui, moi je le connaissais pas, il est fait pour cela, seulement là, ce sur quoi je suis tombé, c'est quelque chose qui parlait de métaprogrammation, de DSL embarqué, d'évaluation partielle, et quand j'étais en tête, je me suis dit, waouh, génial, ça il faut que je le regarde de plus près, j'aimerais bien voir où est-ce que ça, où est-ce que ça match et tout ça. Et justement, donc pour, je vous conseille, alors le talk ce soir, il va être plutôt un petit peu en mode papers we love, c'est-à-dire je vais essayer de parler essentiellement de ce que j'ai trouvé dans ce papier-là, et dans un compagnon qui est encore plus intéressant, mais toutes les références sont à la fin de la présentation, vous pourrez les retrouver. Dans cette présentation-là, il y a pas mal de codes, de petits fragments de codes, assez compréhensibles en ce cas-là, mais ça risque d'aller très très vite. De toute façon, vous inquiétez pas, parce que la présentation, elle est en ligne, je vous donnerai la référence dessus, et le code, eh bien il y a aussi en référence à la fin, donc vous pouvez repasser dessus, le re-regarder tranquillement. Ce que je veux que vous puissiez faire ce soir, c'est suivre le cheminement que je vais suivre avec moi, tranquillement, et puis le moment venu, revenir dessus. Alors le top du top, c'est si en plus de ça, je vous donnais envie de lire les papiers qui vont servir de base à cette présentation, ou du moins que j'ai lu pour m'inspirer. Donc, je suis tombé sur ce papier, ou plutôt un autre papier qui est cité à la fin, qui est entièrement écrit par Kiss & Love. Et la problématique de ce papier, c'est quoi ? C'est de dire, j'ai un langage, un langage en plus typé en l'occurrence. Alors là, j'ai pris un sous-ensemble du langage qu'il propose, pour être vraiment très très simple et très bref. Donc dans ce langage, j'ai quoi ? J'ai des additions d'anti-relatifs, des multiplications, une négation. Il y a quelques éléments bouléens aussi, un inférieur ou égal, un E et un O. Donc tout ça est représenté, forme une grammaire et typé. Et du coup, la question que se posent de tous ces gens-là qui font de la métaprogrammation, de la transformation de programme et ainsi de suite, déjà, comment est-ce qu'on peut arriver à l'embarquer dans un métalangage ? Peu importe le métalangage. Alors, démarche de base, c'est un truc qu'on appelle, enfin, que Kisseloff et sa bande... La connexion n'est pas très... Je sais, c'est toujours comme ça quand on traverse le triangle des Bermudes. Ça donnerait quoi ? Ça donnerait un truc comme ça. Un Siltrate qui est la racine des expressions. Et puis, tous les cas possibles de construction numérique, ça forme la syntaxe abstraite de mon langage. Du coup, avant l'évaluation, il y a la formation de termes. Ici, j'ai pris une expression qui va me suivre un petit peu dans toute la présentation, que j'ai décomposée en trois. Mais en fait, normalement, il faut l'avoir comme une seule expression. C'est-à-dire que dans le petit langage que vous avez vu jusqu'à maintenant, il n'y a pas de variable et il n'y a pas d'affectation. Là, c'est juste pour présenter la chose. Donc, ça serait théoriquement ça, mon langage. Et ça se représenterait comment dans ma syntaxe abstraite ? Ça se représenterait comme ça. Tout cela est relativement simple pour l'instant. Dans ce codage initial, on va devoir écrire un évaluateur de syntaxe abstraite. Donc, typiquement, ici, je vais avoir une fonction eval qui, tout simplement, est un gros case sur tous les cas possibles de la syntaxe abstraite et fait l'évaluation. sauf que, vous l'aurez remarqué tous, j'ai volontairement escamoté le type de retour de eval. Et en fait, cette fonction, elle est juste rejected par le compilateur parce que ça ne compile pas ce truc. Alors, pourquoi ça ne compile pas ? Parce qu'en fait, mon langage, il est quelque part typé, donc, puisqu'il y a des boulins et des antirelatifs. Et que l'évaluation d'un terme peut retourner l'un ou l'autre. Et là, en l'occurrence, je n'exprime pas cette possibilité. Donc, du coup, il faut trouver une solution. Ce qu'on peut faire, enfin, ce qu'on fait, visuellement, c'est l'introduction d'un type universel. Alors, un type universel, c'est un tag. C'est le fameux tag du tagless. C'est-à-dire qu'on va introduire un type, là, ici, un trait U, qui va se décliner en deux possibilités. Soit c'est un booléen, soit c'est un entier. Et puis, dans mon trait, là, j'ai rajouté deux petites fonctions de projection pour récupérer la valeur selon qu'on est dans un cas ou dans l'autre. D'ailleurs, vous remarquerez que ces deux fonctions-là sont partielles. Ça, ça va avoir son importance pour la suite. Donc, en fait, on dit que c'est tagged parce qu'effectivement, le truc, il est tagué. Si c'est UB, c'est un booléen. Si c'est UI, c'est un entier. Et du coup, tout ça, quand on le met ensemble, c'est le codage tagged initial. Et du coup, on peut écrire un interprète qui, lui, va fonctionner. Ici, ma fonction eval, elle prend une expression de ma syntaxe abstraite à l'entrée, et elle va me cracher un U, c'est-à-dire ce fameux type universel. Il n'y en a plus qu'un seul. Et tous mes cases vont pouvoir filtrer les éléments de ma syntaxe abstraite, évaluer la valeur qu'il doit avoir, et me retourner un élément de ce type universel, soit un int, soit avec un UI, soit un boulin avec UB. Jusque là, tout est relativement simple. L'évaluation d'un terme, c'est quoi ? C'est tout simplement appliquer la fonction eval à un terme. Donc, le terme que je vous avais présenté décomposé en trois parties tout à fait au début, le fameux TI3, eh bien, je l'évalue. Et comme il me retourne un élément de type universel, eh bien, en plus, j'en prends la projection pour voir l'après-valeur. Fred, on a une question de Xavier. Est-ce que le terme type universel est celui utilisé dans le papier ou est-ce que c'est une appellation personnelle ? Non, non, c'est celui utilisé dans le papier, absolument. C'est comme ça que Kieseloff, Caret et compagnie. Du coup, ce machin-là, ça a quand même quelques limitations. Du moins, c'est ce que mettent en avant nos trois auteurs et puis d'autres personnes. Alors, déjà, un petit temps, il y a le problème du filtrage de la syntaxe abstraite. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un évaluateur, on a une syntaxe abstraite et on pattern match, on fait un case. Donc, du coup, cette chose-là a un coût. C'est un premier élément, un coût d'exécution. Deuxièmement, il y a ce fameux type universel pour les résultats qui, lui aussi, peut poser problème parce que, lui aussi, il faut le pattern matcher pour récupérer les résultats et il y a le coût de la construction et de la destruction de ces termes. Et puis, il y a la possibilité d'avoir des termes mal formés. C'est-à-dire que je peux tout à fait construire des choses comme ça. C'est tout à fait légal. Or, ça, ça n'a pas de valeur, ça n'est pas interprétable. Et du coup, d'ailleurs, si on s'amuse à le faire, si on fait un éval là-dessus, on a une magnifique exception qui nous remonte dans la figure en ce cas-là. On a un magnifique match-error. Donc, du coup, ces limitations, ils ont cherché à trouver une solution pour l'amender. Alors, ce qu'ils proposent, c'est une espèce de codage dual de ce codage initial. Alors, pourquoi l'autre s'appelle initial ? On va dire que, grosso modo, c'est parce qu'effectivement, on a une syntaxe abstraite qui est représentée par un type abstrait de données. On va dire une algèbre initiale. C'est pour ça qu'ils appellent ça codage initial. Et là, on va parler d'une espèce de dual de ce truc-là qui est le codage final pour arriver au même résultat. L'idée, c'est quoi ? C'est de dire que, au lieu d'utiliser des constructeurs de type, comme dans notre cas, on va utiliser des combinateurs. Donc, des fonctions pures et clauses. D'accord ? Qu'on va pouvoir combiner les unes avec les autres. Tiens, c'est marrant. Ça ressemble vachement à ce qu'on avait tout à l'heure. En effet. C'est-à-dire que ce qu'on fait là, alors là, j'ai pris un fragment de mon langage du début. Vous allez voir, on va le faire grossir au fil du temps. On va l'étendre au fil du temps. Ça aussi, c'est un aspect important de leur approche. Donc là, dans mon objet module namespace exp, j'ai trois fonctions, num, neg et ad, qui correspondent exactement à ce que j'avais dans mes constructeurs de syntaxe abstrable tout à l'heure. Et qui, en fait, font office à la fois de représentation des termes et d'évaluateurs. Du moins dans cette mouture-là. C'est ça qu'on appelle le codage final. Du coup, un terme là-dedans, c'est juste ça. Et ça ressemble étrangement à ce qu'on avait dans le codage initial. À part qu'au lieu de majuscules au début des termes, on a des minuscules. Ce sont vraiment des fonctions qui sont invoquées. Et dans cette mouture-là, en plus, on va dire, c'est pas super utile parce qu'effectivement, l'évaluation, elle amène un résultat et puis basta. Si on avait cherché à faire des trucs un peu plus sophistiqués avec un environnement d'exécution et ainsi de suite, ça aurait été peut-être un petit peu plus différent. Mais je voulais essayer de rester simple pour arriver à dérouler cette présentation-là. Alors donc, là, le truc, c'est que c'est bien joli ça, mais ce qui avait d'intéressant avec la première approche, c'est que si je voulais un évaluateur qui est évalué dans le domaine des entiers, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, ça marche. Si je voulais faire un évaluateur qui est un prettyprinter, je faisais notre fonction éval et zou. Je changeais pas la syntaxe de mon langage. Si je voulais faire un évaluateur qui soit un transformateur, pareil, je faisais un nouvel éval et c'était bon. Ici, on va dire que représentation et interprétation sont imbriquées, sont mélangées en même temps. Donc, si je veux faire un nouvel évaluateur, par exemple, le prettyprint, il faut que je réécrive toutes ces fonctions-là systématiquement. L'idée, c'est d'essayer de paramétriser ça. C'est-à-dire de faire en sorte que... C'est une question, cette fois, elle vient de moi. Tu peux revenir sur le slide précédent, s'il te plaît ? Oui. Donc, on est d'accord, là, le souci que tu es en train d'évoquer, c'est qu'on a par exemple int qui est l'implémentation directement dans la déclaration, c'est ça ? Oui. Ok. Merci. Donc, du coup, on va essayer de paramétriser. C'est-à-dire que... Ça, c'est ce que j'étais en train d'expliquer à l'instant. Dans le cas du codage initial, je vais avoir une famille de fonctions eval pour avoir différents types d'interprétations dans différents domaines résultats. Int, string, voire même un nouvel arbre de syntaxe abstraite si je fais que de la manipulation de programme, ainsi de suite. Dans le cas du codage final, j'ai la représentation et l'évaluation qui sont mélangées. Et c'est là que les type classes arrivent à la rescousse. Alors, je précise, j'ai pris le... ... ... ... C'est que n'importe quel système de type, de type in-liminer, donc ce qu'on retrouve en ML, la famille de ML, Ascale, et donc du coup, d'une certaine façon, en Scala et ainsi de suite, sont suffisants pour arriver à faire ce qu'on veut avec l'approche tagless final. On n'a pas besoin d'aller chercher des trucs plus sophistiqués, des types dépendants typiquement, qui ont été mis en avant souvent pour résoudre ce genre de problème, ou des types abstraits de données généralisées. Voilà, on peut rester sur des choses assez basiques. Et donc là, en l'occurrence, on va partir sur les types classes. Alors, je vous avais dit que c'était en mode papers we love, et bien voilà. Je ne peux pas empêcher de citer Philippe Wadler parce que, comme peut-être pas mal d'entre vous, moi je suis un grand fan de ce garçon-là qui fait tellement de choses intéressantes, et qui a écrit ce papier « How to make ad hoc polymorphism » qui est, on va dire, une sorte de pierre angulaire, le papier fondateur sur ce qu'est l'approche des types classes. Donc celui-là, je vous invite fortement à aller jeter un œil dessus. Au même titre que pour les gens qui font du Scala, et bien ce papier, entre autres coécrit par Martin Oderski, qui parle donc de l'implémentation spécifique, ou de la façon de faire spécifique de Scala des types classes, à base d'objets et d'implicites. Et d'ailleurs, pour le clin d'œil, j'ai retrouvé dans mes paperas un truc qui est ça, qui est extrait d'une présentation faite en 2004, je crois, par Martin Oderski, qui qualifie les types classes de Scala de « poor man's type classes ». C'est assez rigolo parce qu'à l'époque, il disait ça, et puis après, quelques années plus tard, il a plutôt tendance à dire que son approche est carrément plus puissante que celle de Pascal. D'ailleurs, il le dit dans ce papier. Alors les types classes, c'est quoi ? Basiquement, c'est un traitement rigoureux du polymorphisme ad hoc. On n'est plus sur du sous-tipage, on n'est plus sur du paramétrique, on est sur du ad hoc, on dit tel opérateur dans tel contexte, il va fonctionner comme ça, et dans tel autre contexte comme ça, et ainsi de suite. Donc de façon ad hoc, on va donner du traitement particulier, différentes fonctions, opérateurs, ainsi de suite. Je vais passer assez rapidement là-dessus, ce n'est pas le fond du problème. Ce qu'il y a de très intéressant avec les types classes, c'est le côté extension rétroactive, c'est-à-dire qu'effectivement, je peux avoir un type de zoneur en place et pouvoir vouloir étendre un certain nombre de fonctionnalités à l'aide d'outils comme les types classes. Ce qui, par exemple, dans une démarche plus objet et compliquée, puisqu'on est plutôt sur de l'héritage, donc on est plutôt en avance de phase qu'à retardement. Alors après, derrière, ça permet aussi de faire d'autres choses, que je n'aborderai absolument pas ce soir. Enfin, ouais, pas vraiment. Donc, programmation générique et programmation au niveau des types. Et alors surtout, ce qu'il y a de très intéressant, encore une fois, par opposition à ce qu'on retrouve dans l'objet, c'est statique, par opposition à la vision retardée qui permet de faire aussi une autre forme de polymorphisme. Mais c'est quelque chose qui est fait statiquement, qui s'appuie énormément sur le système de type et qui va permettre de mettre en place des choses une bonne fois pour toutes. Alors, en Java, sur laquelle tête ? Parce qu'on pourrait imaginer d'en faire. En fait, c'est très bête, les têtes. Imaginons qu'on ait une fonction, là, c'est écrit en ce cas-là, mais ça pourrait quasiment être du Java, une fonction générique de tri sorte pour trier des listes. Et bien, le truc, c'est que ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui donner un paramètre supplémentaire qui est ordre, qui est un dictionnaire de fonction, ou un objet en l'occurrence, qui va permettre de dire comment on ordonne des éléments de cette liste. Sachant qu'on a de quoi qu'on a une instance de ordre de t pour un type de données qui correspond au type qu'il y a dans la liste. Ça, c'est bateau. Je veux dire, c'est un truc, d'une certaine façon, avec Comparator, on l'a déjà en Java. Donc, c'est pas ultra, ultra, ultra nouveau. Et du coup, en fait, si j'ai mon ordre qui implémente le Comparator qui va bien, d'accord ? Et bien, je pourrais l'utiliser dans mon sort, dire, je veux, là, j'ai une liste d'entiers, je veux trier une liste d'entiers, donc je lui fournis un trieur, enfin, pardon, un comparateur d'entiers. La version Scala, c'est pas loin d'être de la même chose. Et là, par contre, c'est vraiment une appellation type class. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est que le deuxième paramètre, ordre, ça devient un implicite, qui d'ailleurs peut tout à fait s'exprimer comme ça, en Scala. C'est-à-dire que soit on a un deuxième paramètre qu'on dit être implicite, soit on dit que le grand T du sort, il a la contrainte d'être de type ordre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une instance de ordre disponible pour ce type T. Ça, c'est deux façons d'exprimer exactement la même chose dans ce cas-là. Et du coup, au bout du bout, qu'est-ce qu'on a ? On a notre instance de ordre qui est là pour les entiers, qu'on fait aussi implicite et l'astuce, c'est que ce cas-là, en fonction des règles de visibilité des différents composants, va retisser tout ça ensemble et dire, OK, là, j'ai un sort qui va s'appliquer sur nos listes d'entiers. Est-ce que sous la main, j'ai un ordre de int qui va bien ? Oui, je l'ai. Implicitement, je le colle dedans et magiquement, ça marche. L'intérêt de la chose, c'est quoi ? L'intérêt de la chose, c'est que déjà, ça allège un petit peu l'écriture. Et puis surtout, ça permet de filer ces implicites automatiquement tout au long du code sans avoir à systématiquement se les traîner comme paramètre supplémentaire. Voilà, c'est une forme de magie, mais qui on retrouve exactement à l'identique en ASCAL et d'ailleurs aussi en Rust d'une certaine façon. Mais on y viendra. Donc, partant des type classes, codage final, mais revisité. Eh bien, mon truc de tout à l'heure avec mon num, mon neg, mon ad, ainsi de suite. Là, maintenant, je ne dis plus que ça retourne du int, mais je dis que c'est une expression symbolique de R. et le num, il retourne R, il prend R, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on exprime, on dit dans quel domaine sémantique, en fait, ces fonctions vont être interprétées. Et du coup, exactement comme tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Je peux écrire un programme. Donc là, ici, TF1, tagless final 1. Je peux l'écrire et écrire ce programme pour décrire un terme de mon langage en disant que mon R, il doit respecter la contrainte exp-sim, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dans les parages implicitement une instance de exp-sim pour R, et je peux construire mon terme. Du coup, là, j'ai quoi ? J'ai la définition en haut de la syntaxe. J'ai la définition d'un terme avec cette syntaxe-là. Du coup, je n'ai plus qu'à interpréter. Et si je veux, par exemple, interpréter dans le domaine des entiers, eh bien, je me fais une instance de mon exp-sim pour les entiers. Donc là, ici, j'ai un objet avec un implicite dedans, exp-sim int, qui va instancier pour int. Et voilà, j'ai ma définition qui ressemble vraiment très très fort à celle du premier transparent où j'ai parlé de codage final. Et l'interprétation, c'est quoi ? L'interprétation, c'est aussi bête que ça, finalement. C'est dire, OK, dans mon scope, j'ai besoin implicitement d'un exp-sim int. Et en fait, le simple fait d'invoquer TF1 dans ce contexte-là, ça me retourne la valeur 5. Ça interprète ma syntaxe abstract dans le domaine des entiers. Et ce qui est rigolo, c'est que je pourrais très bien le faire dans le domaine des chaînes de caractères. Et là, rebelote, il me faut juste une instance, exp-sim string, qui est instancié exp-sim avec des strings. Et j'ai num, neg et add qui vont me retourner des chaînes de caractères. Et du coup, l'interprétation, c'est exactement mon même terme que le précédent, mais dans un nouveau contexte, dans le contexte où j'ai implicitement un interprète qui est exp-sim string, et ça me retourne une chaîne de caractères formatée. Donc là, ça, c'est la partie codage final. Alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, dans cette approche-là, on a une extensibilité qui est relativement intéressante. C'est en partie résoudre encore un autre problème qui avait été mis entre l'extension problème. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, si je voulais étendre mon langage quand j'étais en codage initial, ben ouais, j'ai pas trop d'autres solutions que de dire, je rajoute des nouveaux termes à mon énumération de termes, je rajoute des nouveaux cas à mon énumération de mon éval, et puis je peux pas faire autrement pour étendre. Là, avec cette approche-là, c'est beaucoup plus intéressant pour l'extension de l'interprétation. Si je veux rajouter la multiplication que j'avais présentée tout à fait au début dans mon premier langage, pas de problème, je rajoute une type class mulsim, et dedans avec une multiplication qui va avoir pour cible le domaine R, il faudra que j'instancie le moment venu. Ben, si je veux faire une expression un peu plus compliquée qui mélange des additions, enfin des additions littéraux et soustractions et des multiplications, ben voilà, je construis un programme, TF2, qui se fait dans un contexte où R doit disposer d'une instance de ex cibles et de min cibles, et puis je construis mon terme, tout simplement, sans d'autres formes de procès. Et là, j'ai pu faire à ça dans deux... Enfin, c'est vraiment, si vous allez explorer le code plus tard, si vous voulez prendre le temps de faire ça, c'est vraiment dans deux fichiers séparés, deux unités de compilation séparées. mais au final, j'arrive à avoir quelque chose qui fonctionne ensemble. Donc, je peux faire des choses incrémentalement. Là, j'ai pris deux exemples d'instanciation, donc pour mon sim en question, l'instance pour les entiers et l'instance pour les strings. Et du coup... Et du coup, j'avais dans mon appel, j'avais dit qu'il y avait peut-être un petit peu de rust. Et parce qu'en fait, dans mon cheminement, en faisant mes muses avec tout ça, je me suis dit, mais attends, 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 attends. En rust, il y a un truc qui ressemble vachement à l'état de classe. En fait, c'est même de la famille, l'état de classe. C'est les traits et les imps de rust. Je me suis dit, est-ce que ça marcherait pas ? Alors, voyons voir. J'ai repris mon exemple avec les additions, soustraction et littéraux. Et je dis, ben, c'est un trait, expsim. Ben, qui va... Voilà. Ça ressemble étrangement à ce que j'écris en ce cas-là. La petite différence, c'est qu'en ce cas-là, j'indiquais que expsim, c'était... Je donnais dedans le domaine d'interprétation. Ben là, le domaine d'interprétation, c'est self, c'est lui-même. Et je peux construire des termes. Et comme tout à l'heure, mon terme TF1, mon programme TF1, eh bien, je dis que le paramètre T, il doit avoir une instance de expsim. Et puis, je construis mon terme. Ça ressemble exactement à ce que j'ai fait dans ce cas-là. Jusque-là, tout va bien. Fred ? Fred, on a une question de Arnaud. Est-ce que tu pourrais venir sur le slide précédent, s'il te plaît ? Yes. Ici. Je ne sais plus si tu n'es pas celui d'avant. Je peux. Tu mettais la double contrainte, expsim et... Oui. Ouais, c'est ça. Sur TF1. Syntaxe, là, dans ton deuxième fragment de code, la question d'Arnaud, c'est est-ce que ça ne devrait pas être plutôt expsim ampersand mulsim ? Non. Là, pardon. Où ça ? Ici, en ce cas-là ? Alors, on ne voit pas ta souris, mais... Ouais, ouais, ouais. En ce cas-là, non. En ce cas-là, c'est bien comme ça que ça s'exprime. J'ai peut-être fait une boulette en Rust, mais ça m'étonnerait. Vu qu'en fait, vous verrez... Encore une fois, si vous voulez vous amuser, tous les exemples de codes qui sont là-dedans sont aussi dans le repo à la fin et tous compilent, marchent et ils s'en perdent. Donc... Je ne suis pas du tout une lumière en ce cas-là, donc si ce n'était pas la bonne question ou si je ne l'ai pas bien expliqué, n'hésite pas à prendre la parole. Bon. Ok, c'était ça. Merci. Ok. Voilà. Je reprends en avant. Donc effectivement, Rust, BIM, ici. Oui, j'en étais. Donc on construit ce terme qui ressemble étrangement à ce qu'on avait en ce cas-là. Et j'ai exactement le même phénomène d'extension séparée. Alors là, j'ai peut-être un doute quand même en Rust parce que je me demande si ça marche vraiment sur des unités de compilation séparées, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ce qui m'intéressait, c'était de voir que je pouvais arriver à avoir à peu près le même résultat en travaillant en Rust et jusqu'où je pouvais aller en Rust. Donc ici, je fais le même exercice. J'ai un trait et donc je vais avoir une implémentation pour la partie multiplication. Et ici, mon terme TF2 qui mélange à la fois des multiplications et des additions, je dis que mon T, mon paramètre, il doit avoir la contrainte EXPSIM plus PULSIM. C'est exactement ce qu'on retrouvait, exprimé en ce cas-là, tout à l'heure, quand on avait la question selon personne. On est vraiment dans les mêmes clous. Et du coup, l'évaluation c'est quoi ? L'évaluation c'est, ou plutôt définir un évaluateur, c'est quoi ? C'est définir une implémentation pour ce EXPSIM. Par exemple ici, j'ai une implément d'EXPSIM pour des I-128. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit I-34 et I-128 ? Je ne sais plus ce que j'ai foutu là. C'est un peu vieux. Mais grosso modo, on retrouve encore une fois à peu près ce qu'on avait tout à l'heure en ce cas-là. Ça retombe à peu près sur la même forme. Et d'ailleurs, comme en ce cas-là, là au-dessus, j'ai mis l'implémentation d'EXPSIM pour des I-128. Et en dessous, pour varier les plaisirs, j'ai mis celle de MULSIM pour des strings. pour faire voir qu'il y avait cette double façon d'étendre. Je peux étendre en rajoutant des traits pour rajouter des éléments à un syntaxe abstraite. Et je peux rajouter des IMPL pour étendre mes évaluateurs, ou plutôt le nombre de domaines d'évaluation. Et là, ça nous amène à quelque chose d'autre. C'est que jusqu'à maintenant, on a parlé de codage final. Donc, c'est la structure qu'on a vu. Mais reste toujours ma problématique du type universel. Parce que dans mon premier exemple, je pouvais retourner, je pouvais me retrouver avec des BOOLS et des INTS en même temps comme type de retour. Là, jusqu'à maintenant, j'ai un peu triché. J'ai fait que des multiplications, des additions et compagnie. Donc, je ne sortais pas des clous. J'avais toujours le même type en sortie. Tout se passe bien. Ouais, mais non. Parce que ce n'est pas ça que je voulais faire. Si je veux ajouter les expressions booléennes. Donc, toujours pareil. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette approche finale, je peux graduellement augmenter le nombre des expressions que j'interprète. Donc, je veux ajouter les expressions booléennes. Mais j'ai toujours le problème du typage. Et là, ça, ça va être résolu parce que, justement, dans le contexte de ML, ASCAL, SCALA et autres éventuellement, on peut avoir des types d'ordres supérieurs. Alors, attention, cette partie-là. Et d'ailleurs, ce que je dis ici, c'est que ça marche bien ASCAL, OCaml, SCALA, mais pas en Rust. Peut-être pas encore. Ou alors, il faudrait faire des gymnastiques assez compliquées pour avoir, comme on peut le faire en Kotlin, pour avoir des HKT. Mais de façon naturelle comme ça, ça ne tombe pas tout seul. Alors, je disais oui, attention, parce que dans cette partie codage d'Aglès, moi, j'ai trouvé ça vachement bien, vachement intéressant. Je risque d'avoir un petit peu de mal avec certaines finesses, quand même. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, on retrouve la structure de tout à l'heure. Toujours pareil, là, je veux faire une structure pour les opérateurs booléens. Donc, j'ai un BOOL SIM, un très BOOL SIM. Mais ce coup-ci, au lieu de l'avoir paramétré simplement par un domaine d'interprétation R, quel qu'il soit, qui sera instancié plus tard, ce n'est pas un domaine d'interprétation simple, c'est un domaine d'interprétation en quelque sorte d'ordre supérieur. C'est un R de quelque chose. Et du coup, pour mes littéraux booléens, ça va retourner un R booléens. Et là où ça prend toute sa saveur, c'est sur la deuxième ligne, c'est le lower or equal, qui prend comme premier terme un R de int, comme deuxième terme un R de int, et qui me retourne un R de booléens. Et après, les deux autres, c'est assez normal. On aurait pu presque se dire, il n'y avait pas besoin d'aller chercher ce genre de finance. Et en faisant ça, je vais pouvoir, exactement comme tout à l'heure, construire un programme. Alors j'insiste toujours sur le terme programme, vous verrez, ça a aussi son intérêt à la fin de mon histoire. Un programme TF3, mais alors là, du coup, qui mélange tout. En fait, c'est mon terme de tout à fait au début de la présentation. Il y a effectivement multiplication, addition et opération logique. Et là, je dis quoi ? Je dis que mon R de quelque chose, donc mon conteneur de type ou mon type d'ordre supérieur, il doit y avoir comme contrainte, expsim, mulsim et bulsim. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à disposition une instance de expsim, de mulsim et de bulsim. Et ça me retourne un R de booléens. Donc il me faut mes deux implices. Et puis la construction de l'expression, finalement, c'est toujours la même histoire. Ça n'a rien de transcendant. Mais le diable est dans les détails. Le diable, il est là. Enfin, c'est un élément du diable. C'est là où je disais que j'allais peut-être atteindre mes limites dans ma capacité d'explication ou de pédagogie. Mais du coup, pour pouvoir créer une instance de ce bulsim de R, et d'ailleurs aussi une instance des autres, du expsim et du mulsim, de R quelque chose, il va me falloir l'expliciter ce R quelque chose. Et dans le cas le plus simple, il y a cette astuce qui consiste à dire que j'ai un type I, donc c'est bien un constructeur de type, donc il prend un type A en entrée et qui est en fait le type A lui-même. Ça, c'est le truc qui fait mal. Et du coup, ça veut dire qu'on va faire une implémentation, une instance de mes trois traits pour ce truc-là. I, c'est pour ça que je disais que c'est un type d'ordre supérieur, il est de sorte, pas de type, il est de sorte étoile vers étoile. C'est-à-dire qu'on est là encore au niveau supérieur dans la hiérarchie, dans la construction du typage. On est vraiment sur le type d'ordre supérieur. Et donc mon BoolSim pour I, pas pour Int, pour I, pour ce constructeur-là, c'est quoi ? C'est ce machin-là. C'est exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure. Encore une fois, c'est la même structure. Mais du simple fait qu'on travaille sur un type d'ordre supérieur et que les types de retours, c'est I de Boolean, I de Int, et ainsi de suite, mon code, en fait, il est juste trivial, presque même trop trivial, ça fait presque même magique. On peut même se dire que ça ne marche pas. En fait, si, ça marche. Alors le problème, c'est que là, j'ai pris un exemple extrêmement simple avec ce fameux I de A qui donne A. On pourrait imaginer que, parce que je voulais des évaluateurs aussi extrêmement simples, on pourrait imaginer que mes évaluateurs, ils aient besoin d'un environnement. Par exemple, les variables libres d'une expression associées à leurs valeurs. Ou, si je veux prêter printer des trucs, un compteur pour numéroter les numéros de variables, ou j'en sais rien. Et ça, finalement, ça apparaîtrait dans ce fameux type d'ordre supérieur. Et se trouve que là, j'ai pris le degré zéro. Le degré zéro qui correspond quasiment au degré zéro de mon premier codage final. Et du coup, avec ça, je reviens toujours au même exemple. Ça ne change strictement pas. J'ai mes trois instances d'APS qui sont importées. J'ai mon expression de TF3, mais c'est toujours la même. Et le simple fait d'invoquer TF3 dans ce contexte-là, dans le contexte où j'ai ces trois instances de type-class, eh bien, mon truc évalue un truc, tout simplement. J'ai pas, dans la suite de la présentation, j'ai pas fait apparaître la version Pretty Printing en chaîne de caractère, mais sur le dépôt, sur Git. En fait, il y a aussi cette version-là. Et vous allez voir, ça tombe juste tout seul. Alors, là, on était en train de bricoler des interprètes et des langages embarqués dans les langages, et ainsi de suite. On était vraiment dans le monde des gens qui font du muse avec des langages. Mais donc, dans la vraie vie, ça nous amène à quoi ? Ça permet de faire quoi ? Eh bien, basiquement, ça permet de faire de la paramétrisation d'un programme par un contexte d'exécution. Si je reviens à mon histoire ici, TF3, c'est-à-dire, parce que je l'ai mis le TF3, ici, TF3, c'est un programme, un programme écrit dans ce langage d'addition, multiplication, soustraction, et ainsi de suite. Et ce programme-là, je l'ai paramétré par un contexte d'interprétation qui, ici, est incarné par ce type, et donc qui permet d'interpréter dans le domaine des antirelatifs. J'aurais pu aussi bien, enfin, j'ai fait aussi bien un Pretty Printer qui interprète dans le domaine des streams. Eh bien là, ce qu'on dit dans la vraie vie, c'est que c'est une technique qui va nous permettre de paramétrer un programme par un contexte d'exécution. En plus de ça, ça permet d'introduire un principe de moins d'un pouvoir. Il dit lispower. C'est-à-dire que mon contexte d'exécution, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai dit, ben, mon R de quelque chose, il faut que ce soit un expsim, bullsim, mulsim. J'ai exprimé des contraintes à travers cette façon de dire, il me faut une instance de ceci, il me faut une instance de cela, il me faut une instance de cela. J'exprime des contraintes et je peux essayer d'exprimer les contraintes les plus petites possibles. C'est ça le principe de moins d'un pouvoir de lispower. L'inconvénient de ce truc-là, c'est que ça contamine toute la base de code. Il y en a partout. Quand on met le doigt là-dedans, ça part dans tous les sens. Par contre, comme cas d'usage, là où c'est extrêmement pratique, c'est effectivement pour, typiquement, l'écriture de librairie. Ben, alors, pourquoi l'écriture de librairie ? Parce que souvent, on a envie justement de s'abstraire du contexte dans lequel elle va être utilisée. Et là, ça prend toute sa saveur. Par exemple, le gros cas d'usage classique. Si on parle d'IOMONAD. Alors, l'IOMONAD, c'est quoi ? C'est, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi aussi, ça m'a éritéré comme les type classes en talk entier. Ça permet de traiter les effets dans notre programme de façon référentiellement transparente. Ce qui est un but ultime quand on fait la programmation fonctionnelle, pour pouvoir justement raisonner plus facilement, manipuler et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez. Et il se trouve que l'IOMONAD, quelque part, c'est un embedded domain specific language. Ni plus ni moins que ce qu'on a fait tout à l'heure avec des plus, des moins, des où, des et et compagnie. Seulement, c'est un langage qui exprime autre chose, un autre métier. Ben, ça va être composé, alors ça pourrait être, c'est pas forcément toujours le cas, mais ça pourrait être composé d'un ensemble de type classes qui vont définir ce domaine specific language et qui vont disposer d'un certain nombre d'implémentations. Par exemple, si je prends 4 effects, donc une librairie d'IOMONAD pour ce cas là. Et bien, je vais avoir dedans un ensemble de type classes. Alors, je ne les cite pas toutes, mais par exemple, il y a bracket. Il y a, pour gérer ce qui est ce qui est nettoyage des ressources propres. Il y a SYNC, il y a concurrent, comme leur nom l'indique, et puis il y en a, il n'y en a pas l'anqué d'autre, qui décrivent un certain nombre de fonctionnalités. Et puis, il y a les instances de 4 effects. Ben, il y a 4 effects I.O. La IOMONAD, on va dire, compagnon de 4 effects, qui implémente toutes ces types classes. Il y a MonixTask, il y a ZAYO, qui a aussi un mode compatibilité. Et puis, point de suspension, parce qu'aventuellement, si vous implémentez ces types-là, vous allez avoir la compatibilité aussi. Donc, une IOMONAD, c'est quoi ? C'est un DSL qui va permettre de décrire un programme d'effets. Enfin, les effets d'un programme. Dire comment il s'emboîte. Donc, en fait, c'est quelque part de la métaprogrammation, puisqu'on est en train de décrire un programme dans son programme. Et comme d'habitude, le but du jeu, c'est une fois qu'on a fait ça, de l'interpréter à la fin du monde, c'est-à-dire dans le main de notre programme. C'est toujours la même philosophie. Toujours dans la série un petit peu Papers we love, en fait, je suis tombé sur le blog d'un gars dont je n'arrive pas à prononcer le nom. Donc, je vais me passer de le prononcer. Mais qui est en référence aussi à la fin du tour. Et qui a des ressources extraordinaires sur ce cas-là. Mais en particulier... Sur ce cas-là, non pardon. Culturellement, même plus large. C'est très Scala-Centrique, mais c'est quand même beaucoup plus large. Et en particulier, il a un article de blog qui est particulièrement éclairant. Celui-ci, Ayomonad, Which, Why and How. Qui est vraiment, vraiment très éclairant. Surtout pour les gens qui font du Scala. Ou qui gravitent dans ce monde-là. Et qui voudraient arriver à comprendre au pas à pas. Faire le tri entre les différentes notions qui me font des fois bombarder la figure. Et qui ne sont pas évidentes à comprendre. Et là, c'est effectivement le moment d'autopromotion de la soirée. Comme exemple concret, là, il n'y a pas longtemps, je me suis réamusé à me replonger dans MQTT. Et j'avais envie de refaire une vieille MQTT que j'avais écrite en AK. Et j'ai dit, non, là, maintenant, j'aimerais bien refaire ça de façon purement fonctionnelle. Et découvrir un certain nombre de choses au passage. Comme par exemple, la librairie de streaming FS2. Et puis, toutes ces problématiques de Ayomonad, machin. Et du coup, voilà. Ça, c'est un exemple extrait de mon code. Et qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans ? Qu'est-ce qui est intéressant à retenir là-dedans ? On va dire que c'est le gros truc qui est tout à fait en haut de ce qui est utilisable. Le reste serait vraiment de la plomberie. Mais grosso modo, une session MQTT qui va permettre de souscrire à des topics, d'annuler les subscriptions, de publier, de connaître l'état de la session, d'avoir un flux de messages qui remonte. Eh bien, cette session, qui est le truc en fait qui fait partie de l'API, qui est utilisée par celui qui voudrait utiliser cette librairie-là, il est paramétré par un type d'ordre supérieur F. C'est le contexte dans lequel cette session doit s'exécuter. Et en fait, ce contexte, eh bien, typiquement, plus loin dans son implémentation, on explique quelles contraintes il doit respecter. Typiquement, là, on dit que le F en question, il doit respecter comme contrainte d'implémenter la type class concurrent, timer et context shift, tous fournis par, enfin fournis, définis par KatzEffect. Mais comme je le disais tout à l'heure, implémentés par pas mal d'IoModal. Et c'est ça qui est intéressant parce que, pareil, si référence à la fin du talk, si vous allez jeter un oeil par curiosité là-dedans, il y a au moins un truc qui est marrant, c'est que j'ai fait, j'ai écrit deux exemples de code avec cette librairie, un publisher et un subscriber. Et l'un qui utilise MonixTask et l'autre qui utilise Zio. Et le reste du code à l'intérieur est le même. Donc, en fait, ça permet d'insérer, d'insérer cette librairie à peu près n'importe quel autre contexte. De la même chose, de la même façon que le fait FS2, de la même façon que le fait HTTP forest et ainsi de suite. Autant de librairies purement fonctionnelles qui sont un petit peu structurées sur ce principe là et disent ok, si vous avez besoin d'un contexte d'exécution, il faut juste qu'il implémente ça et ça va marcher. Voilà où les deux univers, en fait, finalement, viennent à se rejoindre. On est parti d'une problématique qui était la définition de langage embarqué avec de l'interprétation, de la métasypricularité, ainsi de suite. Et tout un tas de problématiques qui sont très, très liées à de la recherche, à des gens qui se peinent la tête sur les langages et leur interprétation. Et on est arrivé à de la structuration de code relativement concrète, code purement fonctionnel. Effectivement, pas mal dans le monde Scala, mais en Scala, on va retrouver la même chose. de façon très concrète. Donc, vous avez promis les ressources. Il y en a plein. Là, pareil, je mettrai le lien sur cette présentation où tous les trucs sont cliquables directement puisque c'est du Revit.js. Basiquement, Final Itagless Partially Evaluated, c'est celui qu'on voit en début de présentation, qui est très intéressant et qui fera beaucoup plaisir à Xavier parce que ça parle énormément d'OCaml et il est énormément axé sur OCaml et plus. Et ça va beaucoup plus loin que tout ce que j'ai raconté là, qui est monstrueusement simplifié par rapport à tout ce qu'il y a dans ce papier là. Donc, c'est là où je vous invite à aller voir. Type Itagless Final Interpreters, en fait, c'est celui sur lequel je me suis basé moins pour faire ma découverte et finalement quelque part pour faire ce talk ce soir, qui lui est beaucoup plus axé sur Ascal, mais peu importe. Alors là aussi, je vous conseille, si vous êtes curieux, d'aller le voir. C'est un papier qui fait, enfin c'est un papier, c'est un cours qui fait une trentaine de pages. Bon, d'accord, c'est compliqué, mais il y a plein de perles et de belles choses dedans, de choses que je ne peux pas présenter. Ça prend vraiment beaucoup trop de temps sur la transformation de la transformation de programme et plein d'autres choses. Et peut-être que c'est des éléments d'idées qui peuvent finir par aboutir concrètement dans nos quotidiens. Ben voilà, le papier séminal sur les types classiques, je pense que ça vaut la peine d'aller voir pour comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec et comment c'est implémenté d'ailleurs, du moins les idées de base d'implémentation pour Ascal. Ah ouais, tiens, celui-là je n'ai pas parlé du tout, mais alors là, ça c'est un papier qui va un tout petit peu plus loin sur l'implémentation, sur l'optimisation de l'implémentation des type classes dans Ascal, écrit par August Son, un gars qui a travaillé sur des machines à réduction de graphes pour implémenter des langages paresseux et entre autres les IML et Ascal et ainsi de suite. Ça c'est le papier d'Odorski dont je parlais tout à l'heure, Implementing and Understanding Type Classes, très très... Pardon, pourquoi j'ai dit blog ? Au bon, ça ne devrait pas être un blog normalement ce truc-là. Non si, ça c'est... Pardon, autant pour moi. Ça c'est un article de blog, ce n'est pas le papier d'Odorski, c'est un article de blog justement du gars qui a aussi un article de blog sur les Ayo Monad et qui est très très intéressant. C'est celui-là, ça c'est le papier d'Odorski, qui a le mérite de repasser les choses pas à pas en détail, de tisser des liens, parce que c'est en partie un papier de recherche, de tisser des liens avec d'autres concepts et qui est très très éclairant. Donc voilà, c'est l'article de blog sur les Ayo Monad que j'ai présenté tout à l'heure, enfin sur lequel je suis passé tout à l'heure. et ça c'est le Schimlexplug de... voilà. C'est mon code de la librairie FS2MQTT. Et vous aurez, si vous cliquez sur le lien, le code afférent à cette présentation-là, donc des mouts de code Rust, des bouts de code Scala, et même en bouts de... bon c'est tout. Voilà. Voilà tout pour ce soir. Donc merci, merci de m'avoir écouté, de m'avoir invité à ce Landalil. Et puis, si vous avez des questions, surtout que je suis capable d'y répondre, ça sera avec plaisir. Fred ? Oui ? Je commence après, je laisse la parole aux autres. Déjà, merci beaucoup pour le talk, c'était cool. Point très terre-à-terre, tes slides, tu vas les poster sur le chat, sur le Meetup, en commentaire à la fin ? Je vais, au plus pratique, moi j'étais parti pour le mettre sur Slack. L'intérêt de le mettre aussi sur Meetup, c'est que des gens qui étaient inscrits et qui n'ont pas pu venir, ils pourront aussi le voir plus tard. Ouais, tu as tout à fait raison, du coup je ferai tout. Ouais, là-dessus Julien, la vidéo elle sera sur YouTube, donc après c'est plus à nous de les récupérer pour le mettre sur le GitHub si jamais on veut les pérenniser, donc ça on traitera avec Frédéric après tout. Ouais, d'accord. Moi j'ai une question. Yep. D'abord merci beaucoup, je trouvais ça hyper cool comme présentation. Merci. Alors, moi j'appartiens à l'école qui considère qu'en fait la gestion des effets par IO, c'est en général terrible parce que ça vise à vraiment réduire l'ensemble des types d'effets différents dans une seule représentation qui ne sert au final qu'à dire je vais devoir interagir avec mon système d'exploitation à un instant T. Et est-ce que justement les encodages tagless final permettent d'encoder des effets d'une manière un peu plus riche comme on pourrait le faire avec des monades libres ou des monades plus libres ou alors idéalement avec des effets algébriques ? Alors, sur des monades libres, en fait on va dire que c'est strictement équivalent. C'est vrai que ça ressemble. Oui, mais totalement, totalement. C'est-à-dire qu'en fait, si tu prends le cas des free monades, en fait ce que tu as, c'est que tu as vraiment cette opposition tagged initial, tagless final. C'est-à-dire que finalement quelque part, free monades, on est dans le tagged initial quelque part. C'est-à-dire qu'on a une syntaxe abstraite qui, au lieu d'être écrite de façon beaucoup trop simple, c'était généré par un foncteur et ainsi de suite. Très bien. Mais on est quand même sur un terme qui existe et qui est interprété. Alors, ça a un intérêt. Ça peut avoir un intérêt tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que dans le cadre du papier en question, les gammes étaient en avant, les surplus d'interprétation, les aspects performance, les aspects typage aussi. Tiens, un truc que j'ai oublié. Tout à l'heure, j'ai dit que dans la version tagged initial, je pourrais avoir des termes mal formés. Dans la version tagless final, c'est juste impossible. Enfin, ça veut dire quoi impossible ? Ça veut dire que si j'écris un terme de mon langage objet dans mon métalangage, donc ici mon truc d'évaluation dans ce cas-là, de deux choses l'une, soit mon terme il est bien formé et ça compile, soit mon terme il est mal formé, mais ça juste compile pas parce que c'est mal typé. Donc ça, c'est un distinguo important. Alors pour en revenir à ta question, l'opposition, en plus l'opposition, c'est vachement intéressant. C'est très bien creusé, c'est un peu détaillé par le gars qui fait cet article sur les Ayo Monad. Justement, il met en regard tagless final et Free Monad, avantages et inconvénients des deux. Typiquement, par exemple, Free Monad, il y a un terme et pour pouvoir le transformer, l'interpréter, ça lui semble un peu plus facile. C'est plus lourd. En mémoire, c'est plus lourd. Maintenant, si vous allez voir le cours plus que le papier de Kiselyov, il y a tout un pataquès, justement, sur la transformation du programme. Mais là, du coup, ça fait un peu mal aux cheveux. Mais ça vaut la peine d'être regardé aussi. Après, malheureusement, sur ce qui est frieur, j'aurais du mal à te répondre parce que je mesure pas trop. Et l'effet algébrique, c'est encore pire. Là, je sais que tu es un grand fan, mais malheureusement, je n'ai pas assez de recul pour permettre d'illustrer la chose. Il faut voir que là, ce qui a été présenté, c'est vraiment tout. Encore une fois, c'est un cheminement. Là, ce que j'ai fait devant vous, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup plus de temps dans mon coin parce que je voulais arriver à tirer une pelote de laine sur la thématique. Mais pourquoi on est arrivé là en partant de là ? En essayant de voir aussi quelques avantages et inconvénients selon les approches. Ce qu'on disait, par exemple, en termes d'optimisation pour certains aspects, côté typé, côté contrainte, côté... Mais ça a aussi des inconvénients. Effectivement, ça pollue une base de code. Comme tu le disais à l'instant, tu es tout centré sur... Alors, si on l'utilise pour paramétriser au niveau de Ayomonad, tu restes dans un cadre comme ça. Mais en fait, c'est pour paramétriser un contexte d'exécution quel qu'il soit. Je trouve que c'est vachement pratique pour l'aspect Ayomonad. Encore une fois, j'ai focalisé sur quelque chose. Mais il faut peut-être le voir de façon un peu plus générale. Ce n'était pas une critique, c'était vraiment pour savoir... Oui, oui, oui. J'avais bien compris. J'avais bien compris. C'est juste que j'aurais voulu arriver à trouver une meilleure réponse. Malheureusement, je ne l'ai pas. C'est déjà très satisfaisant. Merci beaucoup en tout cas, vraiment. Merci. Moi, j'aurais juste une remarque en fait. Le terme pollution, je le trouve très fort. Ce n'est pas de la pollution pour moi parce qu'on passe sur le monde un peu plus déclaratif. Et on y gagne énormément en expressivité. Et je trouve ça excessivement confortable. Alors, oui, le terme pollution, j'ai été vachement influencé au niveau de ce terme-là par, justement, encore une fois, le gars au nom imprononçable qui a écrit le fameux article de blog de Ayomonad, qui emploie aussi ce terme-là. Et alors, en fait, comment dire, au fur et à mesure où j'écrivais, où je créais ma librairie et ainsi de suite, je me suis aperçu qu'effectivement, c'est très intéressant parce que tu fixes des contraintes et tu poses des trucs. Ce qui est très bien. Mais encore une fois, pour quelqu'un qui crée une librairie, c'est très bien, qui doit être réutilisé dans plein de contextes différents. Pour quelqu'un qui veut juste écrire un code métier définitif, en quelque sorte, pas forcément réutilisable, exportable ou quoi que ce soit comme ça. Prendre Zio ou MonixTask directement et coder avec ça, c'est déjà beaucoup plus facile. Ça évite de se creuser quand même trop trop la tête pour certaines choses. Ça permet d'utiliser aussi, attention, ça c'est un truc vachement intéressant, vachement important aussi, ça permet aussi d'utiliser des fonctionnalités propres à ces IO Monades-là qui ne sont pas traduites par des Type-class. Ou plutôt, en sens inverse, les Type-class, ça limite un certain nombre de choses et des fonctionnalités qu'on ne va pas pouvoir avoir. Donc, encore une fois, ça dépend vachement du contexte dans lequel on développe, quel est l'objectif et ainsi de suite. Moi, je faisais une librairie purement fonctionnelle MQTT. Ok, moi, j'ai envie qu'il y ait des mecs qui font du Monix, du Zio ou du CatsFX Aio puissent l'utiliser. Si je devais faire un code métier pour une boîte qu'elle est plus con que là, je dirais, ok, je prends ça, parce que je vais faire ça étant un des trois trucs en question, parce que je sais m'en servir. Nous, typiquement, je sais que quand j'ai travaillé avec Igor, je ne dirais pas pour qui, nous, on a fait cette approche-là, parce qu'on ne savait pas dans quel contexte on allait s'inscrire. Normalement, tous les effets, alors nous, on s'est limité à des effets synchrone-asynchrone, mais on ne savait pas encore quelle librairie asynchrone on allait prendre. Donc, on s'est vraiment détaché de la librairie pour pouvoir l'instancer au dernier moment, typiquement. Ben là, effectivement, et c'est là où ça prend tout son sens. Effectivement, il faut vraiment voir dans quel contexte on est, quelles sont les contraintes qu'on a, si on doit travailler dans ce sens-là ou pas. Parce qu'effectivement, encore une fois, plonger et faire du code directement, encore une fois, en unistasco-zaio, c'est quand même vachement plus facile que ça. Mais voilà, c'est vachement plus facile. En même temps, ce n'est pas hyper compliqué, c'est quand même une gymnastique. Je veux dire, on pose des choses. Au bout d'un moment, ça devient un peu répétitif quand même. Et quand le gars dit que ça pollue aussi vachement, alors il y avait une autre idée à sa façon de présenter ça. C'est-à-dire que si on a une base de code et qu'il n'est pas comme ça, en tagless final, et qu'on commence justement à vouloir la faire évoluer, comme tu disais, pour l'ouvrir à d'autres possibilités, pour pouvoir recibler et ainsi de suite, et bien c'est difficile de le faire par petits bouts. En fait, très rapidement, on met le doigt là-dedans et on se fait arracher le bras. Oui, il y a tout qui vient avec. Si tu l'embrasses ou tu ne l'embrasses pas du tout. Exactement. Et c'est aussi pour ça que le mec utilisait le terme pollute. Bon, maintenant, effectivement, c'est peut-être un peu fort, dans le sens où ce n'est pas non plus un truc dégueulasse. Mais alors, polluer, contaminer, s'étaler, je ne sais pas comment, trouver un truc plus gentil. Voilà. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup. Si je peux ajouter un complément. Oui. En fait, je pense que le terme pollution, il vient aussi énormément de l'adoption des encodages tagless final dans Askel, qui en fait a relativement rapidement après l'adoption des... Enfin, la présentation du papier et son adoption dans la communauté Askel, a offert les familles de types qui permettent quand même d'avoir un comportement extensible, qui fait que, en fait, l'encodage d'un système tagless final est quand même relativement lourd. Alors, l'exemple de l'interpréteur, il est vachement cool et il répond aux problèmes de l'expression. Mais ça, il y a plein d'autres trucs qui le font. On est quand même dans les objets, il est vraiment polymorphe. Oui. Et je pense que c'est en partie pour ça qu'il y a des gens qui parlent quand même pas mal de pollution. Après, dans le cas d'un système où l'ensemble des effets n'est pas connu, je pense que c'est quand même assez cool de faire ce que tu as fait, Didier. Mais je comprends le terme pollution. Merci. On va peut-être laisser la main à François quand même. On a tout dit. Apparemment, le toque de François est déjà terminé. D'accord. En tout cas, moi, j'arrête de chérir et je laisse la main à François. Allez, gaz. Vous me dites quand vous y êtes. Ok. Du coup, bonsoir à tous. Incroyable. Ce talk a été déjà à moitié sponsorisé par Fred puisque je vais faire beaucoup de redites. Néanmoins, ça me fait très plaisir de vous parler parce que je vais vous parler avec un autre angle. Notamment un angle qui part des architectures hexagonales à la base. Du coup, Hexa & Beyond. Alors, petit disclaimer, ce talk est basé initialement sur un repo que j'avais fait il y a à peu près huit mois, neuf mois. J'avais dit que je voulais bien bosser dessus. Entre temps, au moment où on m'a dit que c'était ok, je me suis fait vortexer par le taf. Ce qui fait que le soir, j'ai galéré. Du coup, c'est une version bêta, on va dire. Je vous remercie d'être en meetup et de pouvoir dialoguer avec vous. Du coup, la pauvreté, la pauvre qualité de mon talk sera normalement à peu près réparée par le fait d'avoir une interaction après. Donc, YOLO, c'est parti. Alors, juste rapidement, je m'appelle François Techenet. Je suis software engineer chez Elastic. Je travaille sur la partie cloud de chez Elastic. Donc, mon boulot quotidien, c'est de faire du Docker avec du Scala et, si je pouvais, un petit peu de Rust. Je suis un functional padawan dans un monde de SRE. Donc, c'est-à-dire que là où je travaille, globalement, moi, c'est plutôt un environnement SRE. Il y a quelques personnes qui font de la programmation fonctionnelle autour de moi maintenant que je suis chez Elastic, mais j'ai plutôt travaillé dans un environnement où ce qu'on cherche, c'est à avoir des trucs stables qui tournent en prod et qu'on casse pas plus que de vraiment s'amuser avec du code. Donc, moi, j'aime bien m'amuser, du coup. Mais, de part mon passif, je ne suis pas un expert en functional programming. Du coup, si jamais je dis de la merde, n'hésitez pas à ne pas me le dire, mais à me le dire après et à me dire ce qui foutait la merde. Parce que sinon, on va y passer la soirée. À côté, je suis organisateur de la compte Sony Tech à Montpellier. Je suis président du Montpellier Tech Hub, le regroupement des lead-up techniques de Montpellier. Je suis un des leaders du GED de Montpellier. Je gère le Devos Montpellier. J'admine le Rust Montpellier. J'ai pas de vie. Et vous pouvez me retrouver sur Attemptation sur Internet. Alors, il y a deux trucs que j'aime bien. Deux trucs que j'aime bien, moi, globalement, avec lesquels j'aime bien essayer de travailler, c'est généralement la programmation fonctionnelle, parce que c'est un truc qui m'intéresse énormément et je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Et un autre truc que j'ai commencé à beaucoup essayer d'approfondir depuis quelques années, c'est l'approche DDD. Alors, ce qui est super intéressant pour moi, globalement, c'est de chercher un peu les ponts qu'on peut trouver entre ces deux pratiques, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Globalement, ils ne sont pas toujours mis en avant, puisque la pratique DDD existe depuis extrêmement longtemps. La programmation fonctionnelle aussi. Néanmoins, c'est deux mondes qui ont un peu existé l'un dans leur coin pendant longtemps et maintenant, on commence à avoir des ponts qui commencent à se faire. Néanmoins, de l'aspect mainstream du tactical DDD, donc les approches tactiques, techniques à implémenter dans le DDD, on a plus souvent quelque chose qui est objet. Et un truc qui est génial, c'est que j'ai choisi deux chevaux de bataille qui sont juste chiants à passer dans toutes les boîtes. Du coup, c'est bien, parce que quand j'essaie de passer les deux en même temps, ça devient le bordel, un peu comme un bon gros gitner. Et ça, c'est un peu embêtant et moi, ça me rend triste. Mais ce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure de les pratiques, c'est de trouver comment réussir à amener ça progressivement avec la plupart des gens et essayer de faire en sorte d'avoir des adoptions progressives. quoi qu'il peut s'il soit passé. Du coup, je vais essayer de ne pas trop vous tuer ce soir. Moi, on va être vraiment plus sur une partie simpliste, approche. Et surtout, si jamais vous connaissez déjà beaucoup plus, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez l'introduire à des personnes qui du coup ne sont pas du tout dans ce domaine-là, qui pourraient être intéressés mais qui ne sont pas fort obligés par des approches trop complexes. Quand on leur envoie des papiers de recherche à la tronche, c'est un peu compliqué. Donc, on ne va pas partir sur la partie académique. C'est très très bien que Fred en effet, parce que justement, moi, je trouve ça très intéressant. Mais du coup, nous, on ne va pas du tout en parler actuellement. On va juste se concentrer sur une seule chose, c'est la partie technique. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous vous intéressez à la partie Domaine Drive & Design, sachez que là, en gros, je vais partir d'un truc. C'est un petit carré, c'est you and what job et vous avez fait l'inverse. Alors, normalement, si on parle de DDD, on doit parler de tout sauf... Enfin, il y a plein de choses à parler avant de parler de la technique. Moi, j'ai fait le choix de dire pour essayer de merger les deux, trouver un bridge technique, on va parler de la technique. Et particulièrement, on va partir d'un truc qui est ultra technique, mais que je trouve très intéressant pour les concepts qu'il peut amener, si bien sur la partie fonctionnelle qu'on va voir que sur la partie DDD. On va partir sur un patron d'architecture. Et on va partir initialement de l'architecture hexagonale. Alors, l'architecture hexagonale, c'est un truc qui est très vieux. Globalement, je crois que Aistar Cockburn, la personne qui a inventé ce pattern-là, si je me souviens bien, je crois que la première fois qu'il en a parlé, c'était en 94. Donc, c'est extrêmement âgé, en vrai. C'est une architecture qui commence à avoir du trend actuellement, commence à l'avoir implémenté de plus en plus. parce qu'elle a plein d'intérêts et qu'on commence à les voir, notamment avec toute la mouvance, la hype moderne des microservices. L'architecture hexagonale commence à vraiment prendre du trend. Et on va essayer de partir de ce postulat-là et essayer de venir intégrer un peu de mouvement fonctionnel et un peu de mouvement DDD là-dessus et voir comment faire des bridges. Et on va surtout parler au moment d'asynchronisme parce que c'est ça le plus rigolo. Alors, pourquoi est-ce que c'est ultra intéressant cette architecture ? Tout simplement parce qu'en gros, elle a un but assez simple. C'est si on reprend l'hexagone, la manière de le voir. Le but du jeu, alors après, les puristes ne me tapez pas dessus. J'essaie juste de la rendre extrêmement simple à appréhender. Le but du jeu principal d'une architecture hexagonale, c'est de séparer la partie domaine, application. Donc, ce qui correspond au cœur métier d'une application, qu'est-ce qu'on va réaliser, etc. de la partie infrastructure. La partie infrastructure correspondant à tout ce qui va concerner l'interaction avec le monde extérieur. Comment est-ce qu'on va... Quelles frameworks qu'on va utiliser ? Comment est-ce qu'on va implémenter les interfaces filiateurs ? Les interactions d'un point de vue client, mais aussi les interactions avec le monde extérieur en termes d'utilisation. Un appel base de données, un appel sur un serveur de mail, n'importe quoi tant que ça ne fait pas partie du domaine de notre application. Le but du jeu, c'est de réussir à faire ça en définissant des API, d'entrée et de sortie de notre domaine fonctionnel. En disant, voilà ce que fournit mon domaine. Et voilà ce qu'il va utiliser derrière en fournissant des API. Donc, par définition au modèle objet, puisqu'on était en 94 sur une mouvance objet avec des interfaces. Du coup, en fournissant des interfaces frontales qui définissent le cœur de métier de nos applications. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement parce que ça va nous libérer d'avoir un modèle autoportant. De nous permettre d'éviter d'être trop lié à un framework technique, à quelque chose qui va faire que si demain, on le fout à la poubelle, on va devoir jeter la moitié de notre code métier, voire la totalité de notre code métier à la poubelle en même temps. D'avoir une séparation claire entre les deux. Typiquement, éviter les ORM, éviter de trop se linker à Spring parce que si demain, on change de version ou que c'est plus la version moderne qu'on puisse migrer, etc. Ça apporte aussi beaucoup sur la testabilité puisque vu que notre domaine est censé être autoportant et pas lié à un framework ou une librairie, du coup, on doit pouvoir la tester sans avoir besoin de monde extérieur. La théorie veut ça, en tout cas. Donc, du coup, ça nous donne une testabilité monstrueuse. Et également, une manière de penser qui est très locale et très raisonnée. Bon, généralement, si vous, vu qu'on est sur un lambda l'île, vous commencez déjà à avoir le délire en disant c'est quand même marrant parce que ça se rapproche vachement de ce qu'on vend de base quand on dit qu'on va faire de la porte fonctionnelle en utilisant des fonctions pures et en proposant des fonctions. Et c'est pas anodin et c'est pour ça que j'ai fait ce truc là. Donc, on va partir une petite histoire maintenant qu'on voit ce que c'est globalement une architire exacte. Et on va remonter un peu dans le temps dans une société où je suis arrivé, où il y a des gens dans le chat d'ailleurs qui sont présents dans le zoom avec qui j'ai travaillé à l'époque, où je suis arrivé et on m'a dit mec, on va faire du cotelet. Alors, moi, je venais d'un écosystème plutôt Java. J'avais déjà envie de faire de la porte fonctionnelle. Et du coup, le premier truc qui est arrivé dans la tête, c'est ça. C'est super, je vais enfin pouvoir virer tous mes trucs. C'est pas du scala, on est d'accord. Néanmoins, au moins, je vais pouvoir m'amuser. Je vais pouvoir commencer à avancer. Et on va essayer d'introduire des concepts de programmation fonctionnelle avec lesquels je suis un peu plus à l'aise à une équipe qui, elle, pour le coup, ne l'est pas forcément. Alors, un des trucs qu'il faut savoir à partir de ça, et c'est tout l'intérêt de ce talk, c'est qu'on va parler que de Kotlin. Pourquoi est-ce qu'on va parler que de Kotlin ? Parce que Kotlin, c'est un très bon first step pour l'introduction à la programmation fonctionnelle dans les équipes. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du Scala. Il y a des gens qui devraient adorer Scala, dans les gens qui écoutent. Scala a globalement une image de merde auprès de beaucoup de développeurs. Que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne suis pas en train de dire est-ce que c'est vrai ou pas. Je suis en train de dire, il y a beaucoup de gens qui refusent de faire du Scala par la simple volonté qu'ils ont peur de ce langage parce que c'est un langage qui a une image pour eux. Et du coup, quand on commence à faire du Kotlin, ça les titille moins, ça leur fait moins peur. Par contre, un des gros problèmes qu'on a quand on fait du Kotlin dans les équipes, c'est qu'on se retrouve avec tout le boulet de tout l'écosystème Java qui arrive avec nous dans l'écosystème Kotlin pour ne pas justement faire peur à tous les gens qui auraient peur de trop changer leurs habitudes de développement. Globalement, vous pouvez prendre ce boulet comme étant Spring Boot. Après, vous choisissez celui que vous voulez, c'est pas du Vertix, etc. Néanmoins, ce qu'il faut bien voir, c'est que vous allez être tight à ce truc-là et vous allez être obligé d'utiliser la purée Spring qui va bien, couplée à Libernate, etc. Et ça, c'est un peu embêtant parce que globalement, ça a quelques petits soucis. Alors nous, quand je suis arrivé dans cette boîte, c'était une boîte qui faisait de l'architecture hexagonale. Et j'ai commencé à faire mon premier service en Archety Hexa en Kotlin. Et arrivé à un tel moment incroyable, si vous avez déjà fait du Spring dans votre vie, maintenant le principe standard, c'est de faire du Spring réactif. Et donc d'utiliser en dessous le projet de réacteur qui est la lead de programmation réactive associée à Spring Replace. Sauf qu'il y a un truc qu'on vous dit bien dans Archety Hexa, c'est qu'on veut essayer de dissocier au maximum tout ce qui est infrastructure, donc tout ce qui est libre et cliente, de votre code. Vous pouvez mettre quelques invariants, vous pouvez choisir d'en mettre. Néanmoins, par défaut, il faut éviter d'en mettre au maximum. Et vient le problème de la notion d'un symbole. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est tout simplement que si jamais vous voulez faire du Spring Wallet, vous voulez faire de la programmation avec des intents de restes qui sont en programmation réactive, vous vous retrouvez à devoir utiliser des flux, des monos, des choses qui sont liées au projet réacteur, dans les interfaces de votre domaine. Parce que de la même manière que le tag-less final, c'était quelque chose qui devenait obligatoire, vous êtes obligé de venir le positionner. Contaminant. Merci Arnaud. Effectivement, c'est très contaminant. Du coup, vous vous retrouvez à devoir dire, en gros, je me retrouve à avoir un domaine où si jamais mon interface d'accès à la base de données, elle est dans l'infra et elle est en programmation réactive, mon interface front est réactive au niveau du web service, je dois faire à ce choix. Soit je dois accepter de mettre mon système réactif à l'intérieur de mon domaine, et d'accepter le fait que ça devient un environnement de mon domaine. Donc du coup, je perds ce découplage qui m'intéressait, de dire, bah voilà, maintenant, demain, quand vous voulez utiliser le domaine, vous êtes obligés de choper et d'utiliser de la programmation typiquement en projet de réacteur. Vous ne pouvez pas faire de RIC Java, vous ne pouvez pas faire de ProRoutine Kotlin, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de choisir ce que moi je vous dis. Ou alors, de se dire, ok, du coup, je dois mettre des adapteurs qui vont transformer mon modèle réactif en un modèle natif dans le langage qu'après, je retransforme mon programmation réactive. Le problème, c'est que quand vous avez fait de la programmation réactive, d'en faire ça, ça ne sert à rien. Tout simplement parce que vous perdez tous les avantages de faire de la programmation réactive à ce moment-là, autant l'envoi. Donc nous, on vient avec ce problème de dire, voilà, je vous retrouve à faire un modèle, j'ai une belle archi hexagonale, j'ai un domaine métier, sauf que je me retrouve avec du second boot en infrastructure parce que c'est le standard de la boîte, c'est ça qui fonctionne. François ? Oui ? On a une question de Xavier par réactive, est-ce que tu entends asynchrone ou vraiment réactive ? Alors, je ne vais pas m'avancer sur la complétude des leads qui sont utilisés. Par défaut, je pense qu'elles sont réactives. Après, là, dans l'utilisation globale, on pense plus à asynchrone. C'est juste que, globalement, dans l'écosystème Java, on ne présente pas des leads d'asynchronisme. Actuellement, à part le Project Loon qui arrive, actuellement, qui commence à parler vraiment de pur asynchrone, etc. On parle peut-être pas de réactive. Voilà, réactive parce que c'est simplement que les réactives trivent. Merci, merci Zimitou. Qui a répondu dans le chat ? Merci beaucoup. Donc, on a ce problème-là. Et bon, moi, je me dis, c'est quand même emmerdant parce que j'ai quand même envie de garder le standard. C'est un peu logique. Par contre, il y a un truc qui m'ennuie, c'est que vraiment, je ne veux pas apporter réacteur dans mon domaine parce que moi, en fait, en tant que personne qui ne suis pas un grand fan de Sling, à terme, j'aimerais qu'on le vire. Donc du coup, si jamais je me retrouve à coupler mon modèle avec quelque chose qui m'amène à devoir utiliser Spring, demain, je ne peux pas le changer facilement. C'est quand même ennuyeux. Donc là, je commence à me creuser la tête, à me dire qu'est-ce que je vais faire. Et bon, je bouquine, je bouquine, je bouquine. Je commence à essayer de me faire la main. Et je me dis, quand je parle avec des potes qui font du scala, ils me disent qu'il y a des trucs. À mon avis, il y a moyen de faire quelque chose. Et tous ces bridges-là, en fait, il y a peut-être moins que je les retrouve. Parce que mon domaine, actuellement, je peux le porter en programmation. Peut-être en programmation faciale, j'ai le raisonnement local, etc. J'ai des tests, j'ai de la sécurité, l'écotipage, etc. Mais moi, ce que je voudrais, c'est aller un peu plus loin et essayer de rendre justement générique mon modèle de synchronisme. Et donc là, à force de mes recherches, qu'est-ce que je fais ? Je tombe sur la librairie Arrow. Donc Arrow qui est globalement la librairie de programmation fonctionnelle qu'on retrouve en Kotlin. La plus connue, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais globalement, c'est la majoritaire. Et je me retrouve à tambouiller tout ça dans un projet, à essayer de trouver comment faire, etc. Et je finis par ramener ça avec mes collègues. Bon alors, il y en a un qui est là. Globalement, le premier truc que je me prends, c'est un gros rayote. Parce que, bon, c'était un peu compliqué. Le gap était un petit peu difficile. Quand on vient d'un monde Java, Spring Boot, etc. Et qu'on vous sort, même avec une Archie Hexa, et qu'on finit par vous sortir quelque chose qui fournit des contextes génériques sur Elf qui, eux, derrière, peuvent être n'importe quel type réactif ou asynchrone que vous voulez brancher. Ça devient un peu compliqué. Alors, du coup, dans la vie réelle, la vie pratique, je suis parti sur Arrow, moins globalement, ce qui correspond à la partie Arrow FX, donc qui est la partie généralisation de tout ce qui est programmation à 50. Mais bon, vu que je suis un SRE dans l'âme, vous vous doutez bien que dans ma vie, pour arriver à deux bases et essayer de faire des trucs qui sont en dehors de mon scope, c'est que je me suis mis à le faire tout seul. Donc du coup, malgré ma déception, je décide de prendre mon courage et de prendre mes nuits de sommeil et d'en faire du code. Du code nul, certes, néanmoins du code qui va me servir à faire cette présentation. Ce qu'on va voir, c'est ces bouts de code qui ont servi à faire le cheminement, qui est un peu le même cheminement que Fred a fait, sauf que moi je vais partir venir chez Exa et au fur et à mesure, on va venir généraliser de plus en plus de choses. Oui, alors pour effectivement, ceux qui parlent SRE, Site Habit Engineer, c'est DevOps, c'est les gens qui gèrent des machines. C'est-à-dire que moi, je fais plus de SSH dans ma vie que je n'ouvre une telle IG. Alors, la première chose que je vais vous montrer que fournit Arrow, parce que c'est quand même aussi un intérêt du TOC, c'est de venir présenter du coup la libre fonctionnelle Arrow. C'est de montrer tout ce qu'on peut faire et de montrer qu'on a des ponts qui sont faits de plus en plus par les maintenance de la libre pour faire en sorte que Kotlin ressemble de plus en plus à d'autres langages qui sont considérés comme beaucoup plus orientés fonctionnels que Kotlin, par exemple fiscal. Du coup, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un bout de code qui consiste à faire un petit domaine métier. Le domaine métier que je vais vous montrer juste après. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la partie Do Notation. Alors, c'est du blanc sur blanc. Est-ce que c'est mieux si jamais je pars là-dedans ? Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, il y en a qui préfèrent le blanc, etc. C'est peut-être pas politique de figure un chat, mais si vous ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est ce truc-là. En gros, on a un effet, on a une zone, on a un DSL qui est fourni par la Lube Arrow, qui nous permet de venir rajouter un typage BX autour de notre système. Et globalement, ce que ça nous permet de faire, c'est qu'automatiquement, quand on écrit du code, on va avoir des choses qui vont se faire binder automatiquement. Donc, pour ceux qui connaissent les Do Notations, le principe, c'est qu'à chaque ligne, on peut venir via du syntaxe sugar, et venir définir qu'une chose va en fait, derrière, être transformée, va utiliser un bind, qui va être flat mappé pour le scénatisme. Et donc, en fait, ce code-là, derrière, va ressembler plutôt, en termes d'exécution, à un chaînage de monades, plus qu'à du code, qu'à du code, ah, qu'à du code impératif, comme celui qui est là, ou comme du Rust, effectivement. Et, un des trucs qui nous intéressent à l'intérêt, c'est de voir qu'on peut le faire avec des petits tricks, on est d'accord, en code-line, néanmoins, on peut le faire. Ça a longtemps été une des choses qui a été reprochée au langage code-line, c'est que la Do Notation n'existe pas, il n'y a pas de sorte de compréhension. Du coup, première chose, ok, c'est fait avec des petits tricks, si on va regarder derrière, c'est pas le truc le plus beau de l'univers, néanmoins, ça marche et ça existe. Bon, en gros, qu'est-ce que fait notre domaine métier ? Notre domaine métier, il est assez simple, on a un compteur, et on a notre porte principale qui fournit une interface qui est une visite. Une visite, on va lui mettre une source d'IP et globalement, elle peut être de deux manières, elle peut résulter de deux manières différentes, soit avec une erreur de type incohérent, soit un entier. Qu'est-ce qu'on fait dans la visite ? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler deux autres choses dont on a besoin. On va appeler un security allower qui va nous dire, est-ce qu'une IP, on y a accès ou pas ? Est-ce qu'elle a accès à la visite ou pas ? Si jamais elle n'y a pas accès, ça veut dire qu'on doit couper l'accès, on ne doit pas comptabiliser sa visite, on ne doit pas lui renvoyer de valeur. Et un port d'audience qui va nous permettre de venir comptabiliser combien il y a des personnes qui sont passées sur le site, et également de venir enregistrer et toutes les IP qui sont passées. Plus un petit port de logger qui va nous permettre, du coup, là j'ai un peu fait, j'ai arrêté un peu, on m'a tenté face, mais je le mets, j'ai mis un logger. Est-ce que je peux mettre le trick du hallowed du coup ? Alors oui, c'est assez simple. En gros, le fait de faire ça, ou alors de faire ceci, parce que ceci compte également. En fait, Kotlin par défaut, on ne veut pas surcharger les opérateurs. Par contre, il y a certaines choses qu'on peut venir surcharger dans le langage. Typiquement, ça, ça correspond à dire je vais venir supporter Componente 1 en fait. De la même manière, en fait, quand je mets le point d'exclamation, ça signifie que j'ai l'opérateur note qui est supporté. Et en fait, la seule chose que ça fait, c'est dire que la Componente 1 ou le note, en fait, correspond à un bail. Et vu que ces trucs-là sont sur un type type kind, etc., qui sont, en gros, comment est-ce qu'on linéarise des types pour que ça rentre dans le typage de Kotlin des HKT, on se retrouve à avoir cette syntaxe qui permet de passer. Alors oui, pour ceux qui font des grands faits, je n'ai pas dit que c'était beau, j'ai dit que ça marchait. C'est dur avec un peu ça, effectivement, chacun voit ce qu'il veut y voir. Moi, je vois au moins que c'est présent. Alors, où est-ce que j'en étais ? Donc, notre code, qu'est-ce qu'il fait ? Il va aller faire une log, checking if IP is allowed. Il va appeler le port de sécurité pour vérifier si l'IP est accepté. Si jamais, il va aller checker la valeur qui est un boolean. Si jamais il ne peut pas, il va transformer ça en unautorized IP et envoyer une erreur en disant OK. Et derrière, il fait un flat map en disant si jamais tu peux, du coup, tu vas me loader le tracker. Tu vas updater le tracker. Donc, j'ai utilisé un petit code avec des Lens, avec un RAW optique. Et derrière, tu vas le solo. Et tu vas renvoyer au client le tracker EDT, donc la valeur de compteur pour lui dire qu'on met à 10 points. Voilà, génial. Un domaine métier incroyable. Alors, ça, c'est la première phase. C'est déjà de transformer de manière fonctionnelle notre code en disant ben voilà, on va venir utiliser des types, des datatypes qui sont fournis par RAW qui sont très connus dans l'univers FP mais qui ne sont absolument pas là par défaut dans ta file, qui sont laser, etc. des options, tout ce qui va par-dessus. Question. Ça repose bien sur le système de continuation Kotlin de façon transparente. Alors, ça repose. On pourra en parler à la fin. On va en parler à la fin parce que c'est en cours de construction. Ça évolue très vite et clairement, ça change un petit peu avec le temps. néanmoins, voilà. Mais effectivement, ça va être un moment basé sur le système de continuation de Kotlin de manière transparente. Donc, nous avons notre code et côté infra, ben en fait, on se retrouve à avoir quelque chose de très simple. Un console logger qui fait des println. Après, ça, c'est le code good forcés. Et notre application, notre application qui consiste à juste venir infrancier notre domaine en lui passant les bonnes les bonnes implémentations qui vont bien. Et derrière, un run et ça en lui passant une génération de 2.000 P. Et derrière, on se reprend à faire un prix de précaire. Donc ça, si on le run, globalement, c'est en train de tourner. Voilà, on voit qu'on a le compteur. Il y a des moments, c'est accepté. des fois en fait, etc., etc. Très, très bien. Voilà, ça va. Alors, notre problème qu'on a derrière, c'est de dire, notre problème, c'est de dire, si on reprend le souci initial qu'on avait, c'est très bien. Sauf que moi, là, actuellement, si jamais je veux passer sur du code à simple, potentiellement, je vais me retrouver à avoir quelque chose qui va être utilisé de manière beaucoup plus massive. Donc, je voudrais utiliser, si jamais, là, du coup, j'étais en Spring, du coup, je me retrouvais à dire, bon, ben, je suis obligé d'utiliser la Spring de la partie Reactor. Comment est-ce que je peux réussir à abstraire, en fait, les tâches de manière asynchrone au sein de mon domaine ? Alors, l'intérêt qu'on a avec ça, c'est que, j'ai dit que c'était une notation, donc du coup, il y a bien quelque chose qui vient flaguer le bind qui doit être utilisé. Donc, quelle fonction doit être utilisée ? pour le type en question. Nous, dans notre cas, on l'a flagué en dur actuellement dans le code, c'est-à-dire, ben, on va baser sur Aether, du coup, en fait, on va juste venir mettre une espèce de porte-compréhension autour d'un Aether, et du coup, ce qu'on peut supposer, c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de venir généraliser ça ? Et en cherchant dans la doc de Haro, je me suis retrouvé sur HaroFX, donc il a lu l'effet de Haro, et qui fournit, en fait, toutes ces telles classes-là qui nous permettent de venir définir un ensemble de fonctionnalités qui sont disponibles. Haro, pour le coup, c'est vraiment une volonté de portage, enfin, en tout cas, initialement, peut-être un peu moins maintenant, mais initialement, de portage de CAATS, donc, si vous retrouvez beaucoup de similarités avec CAATS, c'est tout à fait normal, et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la liste et je me suis dit, ok, ben en fait, est-ce que dans cette liste de type-class, il n'y aurait pas moyen que je vienne dire ? Ben en fait, mon domaine, je m'en fous de savoir qu'il fasse du project-créactor, du java, de la co-routine, ou quoi que ce soit, ou même quelque chose qui serait juste, je veux juste dire, je veux que mon code métier se base sur quelque chose d'insimple. Et pour ça, en fait, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la type-là qui s'appelle le bonheur des fers, qui en fait définit juste un traitement comme étant déréférable et qui sera lancé le temps. Alors, ça nous amène au débat de la coloration de fonctions. Au moment où j'ai fait ce truc-là, il existait déjà des listes de co-routines, et les co-routines commencent déjà à être intégrées dans le langage de manière diplomatique, donc c'est la manière standard, on va dire, qui est vraiment poussée par cette ligne de faire de la programmation asynchrone. Et après, il y aura toujours une coloration de symbole. C'est-à-dire, quand vous allez passer votre fonction en asynchrone, vous allez forcément devoir colorer la palette guide de manière à ce que soit de manière asynchrone. Là, vous avez deux choix, après, c'est de choisir, est-ce que vous préférez que ce soit fait avec un suspende au début du langage ? Ah, excusez-moi, j'ai apparemment j'ai pas baissé, j'essaie de le rapprocher, peut-être que ça ira mieux ? Non, j'ai pas remonté, j'ai juste rapproché. Soit, vous choisissez de flaguer en mettant des suspends, donc là, vous batz dedans et librez les conoutils, avec la liste de conoutils, en disant, je vais faire des conoutils. Moi, j'avais le choix de dire, ok, mais en fait, ce truc-là, est-ce qu'on ne pouvait pas plutôt le typer en donnant, rajouter un contexte, un effet, sur le typage de retour, en disant, par exemple, ça peut être une I.O. ce qui est premier par Cat's Effect, et ou, flux, mono, single, etc. Bref, la liste où vous voulez. Donc, ça, c'est la partie coloration. Donc, partant de ce postulat, de dire, moi, je ne veux pas me binder avec des coroutines, je veux partir d'un système extérieur. en fait, moi, ce que j'aurais aimé avoir, c'est quelque chose comme ça. Partir d'un type F, donc, faire une fonction domaine qui soit, un type page qui soit fourni à la compilation qui soit un type F, et dire, en fait, moi, ce que je veux retourner dans mon domaine, c'est un F de aether, de Error et de E.O. Pour ceux qui font du Scala, peut-être qu'on peut faire ça avec BHKT, néanmoins, quand on le fait en Catlin, ça, ça ne complique pas. Sauf qu'en fait, on peut réussir à faire autrement, puisqu'on a le même problème déjà dans Aro depuis un certain moment avec toutes les types classes, mais par contre, ça demande d'avoir un petit peu une gymnastique à faire, c'est l'utilisation des kinds, et en fait, c'est, ceux qui savent exactement d'un type d'autorégie c'est la linéarisation de type, qui consiste à dire que, en fait, un F de a de quelque chose, ça peut être un type, qu'on va appeler kind, qui est un kind de F, bienvenue A. Donc en fait, on ne utilise pas des types d'ordre supérieur, on va juste tout mettre dans un seul type, c'est juste qu'on va tous les enchaîner les uns les autres. Ça demande une gymnastique d'esprit, défonctionnalisation, plus que linéarisation, merci, désolé, donc c'est la défonctionnalisation du type. ça demande une gymnastique d'esprit quand même, on ne va pas se le cacher, et surtout ça va demander aussi à mettre à certains moments des petites fonctions dans le code, de manière à ce qu'on fasse comprendre au compilateur qu'on veut passer d'un kind de F de quelque chose, à un F de quelque chose, mais néanmoins, c'est possible. Alors, ça à quoi ça ressemble ? ça va ressembler avec quelque chose qui est là-dedans. Hop ! Le code, je l'enverrai, c'est bon. D'accord. C'est en utilisant, du coup, des choses qui sont tenues par l'IbraeAO, qui nous permettent de venir dire, en gros, vu qu'on n'a pas d'implicite, on n'a pas de détail place en code-line, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre des objets witness qui, en fait, sont la même chose que les implicites. La seule chose, sauf qu'au lieu d'être bindé de manière implicite par le compilateur, on va devoir les définir, nous, dans notre code pour les passer à notre exécution de manière à venir grapper, en fait, dans ce contexte de doNotation le fait qu'on va utiliser un F qui, en fait, lui, va être fourni par notre contexte. c'est la sync étant, tout simplement, l'instance qui serait passée vers un implicite de mon adfr pour le type F. Qu'est-ce que ça nous permet ? Ça nous permet de dire, en fait, mon domaine, il n'est plus bindé sur un type existant, il est bindé sur un type F, sauf que ce type F, là, en fait, pour réussir à avoir l'implémentation qui va bien sur les binds qui sont utilisés en dessous, ben, en fait, je vais me baser sur ce witness-là et ce witness-là, il va juste être instancié par l'infra. Si je vais regarder mon infra, si je vais regarder, par exemple, l'infra qui consiste à faire des I.O. à Rho, ça consiste à venir instancier la monade des fers qui correspond à I.O. Si je vais regarder celui qui vient de Réactor, hop, ça consiste à aller instancier celui qui vient le plus bas. Vous remarquerez qu'il y a quand même un pattern des fournisseurs de la Lille qui ont fait des intégrations qui permet de venir le chercher. Et, mais globalement, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez vous instancier, en fait, n'importe quelle instance de monade d'EFR pour le type qui vous correspond et il suffira de le passer à votre domaine et automatiquement, ça va être bindé. Par contre, en code clean, tu vas devoir jongler un peu avec les génériques. Oui, effectivement, tu vas devoir un petit peu jongler avec les génériques, mais ça, j'en parlerai plutôt à la fin sur la partie évolution qui est censée arriver. Bon, alors ça, c'est très cool, sauf que globalement, je commençais à avoir des types, là, j'ai plus le code à dispo, je ne vais pas le montrer, mais je commençais à avoir des types un petit peu compliqués à avoir des kinds vraiment difficiles à lire parce qu'en fait, on se retrouve à avoir des kinds, de kinds, de kinds, de kinds, parce qu'on se retrouve à avoir un F de aether qui lui-même est paramétré, etc. On voit, à un certain moment, si on commence à aller chercher à dire, j'aimerais utiliser, je ne sais pas, un reader, un writer, un state, je me retrouve à avoir des types extrêmement difficiles à lire. Du coup, en fait, là, c'est le moment où j'ai commencé à partir dans le délire de NTL, donc de monade transforme. Pourquoi ? Tout simplement parce que, alors pour ça, vous pouvez aller chercher le pourquoi et les intérêts des monades transformeurs. Les monades ne composent pas naturellement. On ne peut pas facilement composer des types monadiques entre eux. Du coup, il faut venir instancier la glu qui permet de les mixer tous les heures. Mais par contre, le gros intérêt, c'est que comme c'est des choses qu'on a besoin de faire, c'est des choses qu'on retrouve très, très, très régulièrement au niveau des... C'est des choses qu'on retrouve très régulièrement dans les librairies de programmations qui sont mises à disposition dans les langages. Et c'est exactement le cas de Arrow. Typiquement, moi je me suis retrouvé à aller lire, c'était pas cette doc-là à l'époque, mais je suis allé la regarder très bien, qui est la doc en fait des Hazertés qui viennent avec Arrow, qui explique très bien la problématique de j'ai un Hazer, je veux mettre un type devant, un effet devant mon Hazer, comment est-ce que je peux réussir à faire ça ? Et on se retrouve à avoir des Hazertés. qui vont nous permettre de dire j'ai un Hazer T qui va être paramétré sur un type F de mon type d'erreur et de mon type de sortie ce qui va me rendre mon code beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et moi, alors là, je vous montre le code, du coup, évidemment. Donc, on se retrouve avec notre type Hazer T qui est paramétré sur F, le type d'erreur qui m'en vient. Et globalement, la seule chose que j'aurai besoin de faire, ça c'est le gros avantage avec Arrow, dans les dernières versions en tout cas, c'est que je vais juste besoin de changer quelle est la partie frontale que je vais utiliser pour faire du FX, de la passer de Hazer à Hazer T. Il va juste falloir que je lui donne un witness comme on avait vu précédemment pour dire, vu que j'ai un type générique F, je vais avoir besoin de finir un witness. Donc je vais lui donner mon witness qui est passé via du contexte. Et automatiquement, je vais pouvoir me retrouver à avoir tous les binds qui vont être déférés vu que le type concret qui va être passé derrière, en tout cas, parmi les infras, vont être des types qui, eux, sont des bonnes à défaire et qui donc se permettent de délayer l'exécution à un moment où on lui demande. En tout cas, où l'infra va lui demander. Donc là, je me retrouve avec un peu le meilleur de tous les mondes. Enfin, meilleur de tous les mondes après à vous de voir ce que vous acceptez en termes de syntaxe. Néanmoins, ça me permet de faire un peu de trucs. Alors non, j'ai zéro type alias. Là, tout le code que vous voyez, il est vanilla, j'ai pas de type alias. Justement, chose assez intéressante, il y a des moments où j'ai fait des type alias dans le passé et au fur et à mesure, ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus allégé. Le seul truc qui est un petit peu chiant, avec du Kotlin actuellement, c'est un peu ça. C'est toutes ces constructions qui, elles, sont prises en compte par d'autres langages qui ont justement des ta-class par dépôt, du HKT par dépôt, etc. Il y a plein de petites zones comme ça, de fixes, de zones sur lesquelles vous êtes obligés de venir, en fait, un petit peu apprendre la langue de Haro pour venir définir l'instance que vous allez devoir utiliser. Mais globalement, ça change juste les imports. Ça change juste les imports et ce que vous allez devoir vacciner. Sachant qu'effectivement, tous les imports, comme c'est dit par Richard, les imports changent beaucoup entre les versions d'Haro, c'est une librairie qui bouge très vite, etc. Et ça vous demande effectivement si vous voulez vraiment suivre la tendance de souvent modifier votre code pour vous mettre à jour. Mais généralement, les updates sont extrêmement intéressants. Alors, l'approche MTL, elle marche, elle est intéressante. Globalement, elle nous permet de faire quelque chose comme ça. Donc là, je l'en trouve avec mon domaine qui est défini seule fois. Et ce domaine, il est, juste pour la vanne, il est implémenté de trois manières différentes. Donc, une fois avec du réacteur, où là, je vais lui dire, je vais utiliser mon domaine métier en lui disant, je vais utiliser des flux. Donc en fait, vous voyez qu'en gros, je vais juste dire que ici, je renvoie des flux, etc. Et derrière, le code d'infra, donc l'utilisation du domaine qui lui va changer. Donc en gros, la seule chose qu'on fait et qu'elle ne change pas, même depuis la première version, c'est qu'en gros, on prend une séquence, on la transforme en liste et on vient mapper pour chacun à l'intérieur le fait d'utiliser le domaine. D'autres cas, c'est juste pour le transformer en liste cas. c'est plein de petits trucs. Voilà, là, ça, c'est chiant. Voilà, c'est tous ces petits problèmes-là. Parce qu'en fait, ce truc, non, c'est, pourquoi je vais l'utiliser ? Là, c'est pas utile. C'est utile ici. C'est utile ici, parce que si je fais pas une liste cas, je peux pas utiliser de séquences paralysées. Cette fonction-là, en fait, elle est liée à quelque chose qui vient de Haro et que du coup, ils ont fait leur petit drapeur liste cas par-dessus, enfin petit drapeur de type autour de liste pour pouvoir définir ce site. Donc là, typiquement, on voyait un peu tous les enfers, les nests, etc. Mais par contre, à partir de ce même domaine métier, j'ai quand même une implémentation qui va utiliser du I.O. donc le type fourni par A.O. FX, qui permet de faire, qui a en gros la volonté de portage d'une monade I.O. qui viendrait depuis l'an de 4, une monade I.O. Ascale en Kotlin. On a une autre infrastructure qui, elle, va faire du réacteur, donc utiliser des flux ou même pouvoir le faire avec des monos si jamais votre modèle vous demande. Et une autre qui, derrière, va utiliser du Rijama. Donc si on prend le cas qui avait été énoncé avec le sol de Fred, effectivement, si vous ne savez pas où, dans quel contexte, vous allez utiliser votre domaine, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, vous avez juste besoin de venir mettre les intégrations qui vont bien et vous allez pouvoir, en fait, porter votre domaine sur plein de modèles asynchrones différents. Autre chose intéressante, c'est que là, les codes ne sont pas mélangés, mais si jamais j'avais mélangé les codes entre Rijava, Réacteur, etc. par le typage qui est dans mon domaine, je ne peux pas mixer des types d'asynchronismes différents. C'est-à-dire que si dans mon domaine, quand j'essaie d'instaurer mon compteur, je lui donne un audience score qui lui est basé sur de l'observable Eric Java et je lui dis que la sécurité elle est basée sur un flux réacteur, ça ne compilera pas parce qu'il va nous dire par contre, tu es gentil, mais tu me donnes deux interfaces pour en avoir et notre petit bête, lui, il ne change pas. du coup, ça c'est plutôt pratique quand on veut avoir quelque chose de portable, on retourne un petit peu sur la partie des taglets vitales, tout ça, mais à très petite échelle. Donc ça, c'est cool et ça marche. Je vais créer le code à dispo, il n'est pas encore publié sur GitHub parce que j'ai un peu le code à l'arrache. Néanmoins, il va être dispo, je vais le toucher. Alors, la suite, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire ? Là, c'est les choses sur lesquelles je vais travailler. C'est un peu plus voir si on ne peut pas partir sur une approche plus taglets finale, voir est-ce que c'est possible. Au moment-là, ce qui m'intéresse, c'est plus de pousser dans les retranchements qu'est-ce que je suis capable de faire avec Kotlin actuellement, qu'est-ce que moi, déjà, j'arrive à comprendre, on va dire, en termes techniques, mais également, qu'est-ce qu'on peut faire avec Kotlin, qu'est-ce qui n'est pas faisable actuellement, quelles sont les limitations, en fait. Une approche primonade, parce qu'il y a aussi, dans un gros, une intégration de tout ce qui est algèbre libre. Du coup, on a moyen de le faire avec des primonades, j'ai juste pas pris le temps de l'incrémenter, mais c'est dans les idées. Et également, de voir si on peut réussir à travailler autour des effets. Tout ça, c'est un peu la partie technologique, la partie asynchrone déjà. Et il y a d'autres parties sur lesquelles, en fait, j'ai commencé à m'amuser, qui, elles, concernent plus la partie intégration fonctionnelle et en fait, réduire au fur et à mesure toute l'adhérence qu'à notre code initial que j'ai déjà montré là en exa, etc., avec une approche objet. Parce que c'est un peu un des soucis qu'on a actuellement, c'est que la plupart des designs tactiques qu'on trouve en DDD, etc., qui sont très intéressants par ailleurs conceptuellement pour ce qu'ils proposent, en fait, ils sont beaucoup plus souvent de par leur historique, beaucoup plus adhérents avec du code objet et du coup, il y a moins de département fonctionnel, mais il faut prendre le temps de le faire. Du coup, moi, je me suis un peu amusé et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas virer un peu notre domaine de manière à ce qu'au lieu d'avoir, bon, encore des interfaces qu'il faudrait passer sur les tables paliers, sur des fonctions, mais au moins, pouvoir virer notre idée de dire, bah là, actuellement, chaque fois que j'implémente, enfin, je veux dire, instancier un domaine dans lequel je viens passer des ports, etc. Est-ce que ce truc-là, plutôt que de le faire dans une interface qui fournit un ensemble de systèmes, est-ce que je pourrais pas le faire dans une fonction ? Et une fonction, en fait, aurait un contexte, et chaque contexte pourrait demander des capacités différentes, donc en gros, bah, des besoins de ports secondaires différents, des capacités techniques différentes, de la sécurité, du log, ou toute autre chose, et je me suis amusé à tester ça, et ça marche assez bien. Alors, on peut le voir ici, globalement, c'est la même idée. Et la seule chose qu'on a par rapport à avant, c'est que, en gros, on va faire, on va utiliser un reader. Donc, on va toujours faire du mal-transformer, parce que si on va le passer à partir d'un user T, on va le passer sur un reader. Le reader va nous servir à faire de l'injection de dépendance, pour récupérer un contexte à la demande. Et après, on va demander des capacités avec un contexte F. Ce contexte F, qui lui, en fait, est juste une case qui va définir, globalement, elle est mal nommée, parce qu'elle s'appelle contexte de manière générique, mais là, elle pourrait s'appeler, si j'avais un nom de domaine mieux choisi, ça pourrait juste être le contexte métier. Donc, quelles sont les capacités demandées par ma fonction domaine et qui, là, dans ce point-là sont, je veux un data fetcher, je veux un repository, je veux un logger et je veux être de manière à 5 ans. Et ce truc-là, en fait, ça marche assez bien, puisqu'on se retrouve à pouvoir faire des repositories génériques ou des repositories spécifiques et de venir définir quelque chose en disant, ben, en fait, je vais créer un infracontexte. Donc, sur mon IODFR, je vais suivre un repository et derrière, je vais créer le domaine. Je peux, là, chaîner, puisqu'on est sur des readers, donc je peux les chaîner, je peux faire ce que je veux entre tous les potentiels fonctionnalités de domaine que me fournit mon domaine métier exact. Et derrière, venir run tout ça avec des contextes qu'on pourrait eux-mêmes composer entre eux, de manière à fournir tout ce qu'on a devant. Donc ça, c'est un peu la partie supplémentaire sur laquelle je suis en train de travailler et que je vais essayer de mettre au point pour quand je fournirai le système. Ça me permet de faire ce que tu ferais en ce cas-là avec un implicit. Globalement, voici l'idée. En gros, j'essaye de remplacer le fait qu'il n'y a pas d'implicite, qu'il n'y a pas de réplacité en ce cas-là en le fournissant, en gros, en disant, ben, en fait, vu qu'en archégriculture hexagonale, on se retrouve à avoir un entré dans le domaine qui, en fait, va définir tout ce qu'on a besoin et va être exécuté sans adhérence avec l'infrastructure, le code réel qui va être exécuté. En fait, on est juste à définir un ensemble de contexte, un ensemble de capacités dont on a besoin, qu'on peut génériser. Après, c'est juste une question de comprendre le code, de compréhension et de ne pas aller trop loin avec les gens qui sont au travail. Mais on peut réussir à remplacer les implicites au fur et à mesure, sans que le terme d'import, on va devoir instancier avant de faire chacater le domaine. Donc, state, je n'ai pas encore essayé de le faire. Testability, je n'ai pas le code à vous montrer, mais je l'ai fait. Une des choses qui est intéressantes, c'est du coup, une fois qu'on a abstrait ce complexe F, ben, en fait, on peut s'amuser à faire failer, on peut faire failer tout un système. On peut tester le type d'assynchronicité sans même avoir de cas concrets. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait du reactor et s'est déjà pris la tête à tester les trucs qui marchaient ou pas, qui marchaient ou qui ne marchaient pas sur le contexte reactor, donc réussir à injecter des failures, etc. Là, globalement, vous avez un contexte F. La seule chose que vous allez faire, c'est définir une instance de monade d'FR, dans mon cas, ou assigner tout ce que vous voulez, qui correspond à un type que vous voulez tester, donc ça peut être Razer, ça peut être Options, ça peut être HID, ce que vous voulez, et vous allez pouvoir, en fait, injecter l'instance que vous avez envie et la faire cracher à la demande au moment où vous le voulez dans tous vos tests. Et ça, c'est trop bien parce que ça permet de venir tester son modèle d'un 5 en ligne sans avoir à se prendre la tête avec toutes les complexités techniques que ça arrive. Bon, on est à 46 minutes. Ensuite, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ou alors qui voudraient faire autre chose, j'aurais dû mettre une bière derrière, mais dommage. Première chose que je cherchais à montrer avec ce talk, c'est que la programmation fonctionnelle, en fait, est très, 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 pour moi, très proche du DDB. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bridge qui existe entre les deux. Et moi, j'en suis qu'au balbutiement, je suis loin d'être un expert dans les deux. Moi, mon boulot, c'est de faire des SA sur les serveurs et de faire jusqu'à là, mais pour upgrader des machines, enfin, pour upgrader des containers Docker. Donc, je n'ai pas l'opportunité d'en faire au travail, mais clairement, si jamais le sujet vous intéresse, vous avez l'opportunité d'en faire plus, ben, allez-y, moi, je pense qu'il y a beaucoup de points à faire et je suis très curieux d'avoir vos retours, d'avoir vos expérimentations et de savoir ce que vous avez pu faire. J'ai fait le choix de le faire en Kotlin, tout simplement, parce que Kotlin, pour moi, c'est un très bon gap. C'est un langage qui est très intéressant actuellement parce qu'il fournit un bon point d'entrée dans le système. Surtout pour les gens qui viennent du Java, qui ont peur, parce que je l'ai dit au début et je le répète, c'est pas contre les gens qui font du Skala, etc. mais la communauté Skala, le langage Skala a une assez mauvaise image. Dans la communauté Java, c'est un langage dont on se moque régulièrement pour les temps de confines, etc. Certes, mais également un langage qui fait extrêmement peur aux gens. Et du coup, Kotlin, c'est une bonne marche et en fait, le meilleur moyen de convaincre les gens du Skala, c'est vous les faites renforcer du Kotlin, vous commencez à intégrer les concepts avec Arrow et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez montrer du code dans ce cas-là qui est très ressemblant, voire même plus léger parce qu'il y a les type-class, en tout cas, les impossibles qu'il y a dedans. Il y a les HKT, du coup, ce sera moins verbeux et en fait, ça va beaucoup bien se passer. Génial. Le mec, il a vu trop bien. Ça va beaucoup mieux se passer. Et ensuite, il y a Bo, effectivement. Très intéressant, c'est un langage qui est encore en cours de construction parce que là, typiquement, on parle qu'il n'y a pas de type-class, il n'y a pas de HKT, il y a des drafts qui sont faits dans ce langage pour les intégrer. Il y a des gens, des maintenance de Arrow qui ont fait des drafts, etc. Je ne dis pas qu'ils seront acceptés dans le futur. Par contre, clairement, ça montre qu'il y a une volonté de devenir le proposant du langage et de le mettre à disposition de pouvoir. Et surtout aussi, Arrow est une ligne qui est en évolution constante. La preuve, pour reprendre la question de Didier, est-ce qu'actuellement, les binds, etc., tous sont basés sur le système de corroutine, le système de continuation qu'il y a dans le plugin actuellement ? Non, pas en version 0.10. Par contre, dans la prochaine version, là, il y a 7 semaines, il y a quelqu'un de Arrow qui a 47 d'œil, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Simon qui l'a recommité. Il a proposé une PR qui, en fait, passe tout FX. Voilà, c'est Simon Bergaudet, merci Xavier, qui a proposé, en fait, une PR qui fait passer tout le binding que j'ai montré en utilisant, en utilisant, en fait, tout le système de continuation de base de code. Donc, du coup, c'est encore en construction, ça évolue. C'est très intéressant. Après, il y a Igor qui dit, il y a Rometa aussi, qui va être un plugin de combinateur qui est censé régler beaucoup de problèmes de syntaxe. Enfin, ouais, c'est des choses qui évoluent constamment, qui évoluent très vite et c'est un langage qui est intéressant, un chiffre pour moi, malgré le fait que je sais très bien que pour des gens qui viennent du Scala, du SQL, etc., le code que je vous ai montré en quotidien, paraît dégueu. Mais pour vous, s'il vous paraît dégueu, rappelez-vous toujours que pour les gens qui viendraient d'un écosystème Java, ben, en fait, ce code, il est déjà très compliqué et c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre, en fait, tout ce qui se passe. Et c'est tout ce que je voulais montrer ce soir. Donc, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle François, je travaille chez Elastic et vous pouvez vous retrouver sur ATT Chain. Je posterai sûrement le repo de GitHub, pas les sales parce qu'on s'en fout, c'est moche. Mais le reste, je le mettrai sûrement sur GitHub, etc., envers avec Thomas et sur mon Twitter. Et je vous remercie beaucoup de votre attention, puisque le chat était assez animé et je suis très content que c'était le cas. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'en ai une. Vas-y. Est-ce que tu écoutais vraiment de la musique en présentant ou pas ? Ouais. Légèrement en fond. Merci beaucoup. Effectivement, c'était le premier talk que Kotlin a l'an de Dalil. Ça montre quand même que c'est vachement plus verbeux que ce qu'elle a et il fallait le faire. Non, je rigole. C'était une super présentation. Merci beaucoup. En fait, c'est du troll, mais ce n'est pas vraiment du troll. La réalité, elle est que si vous montrez ce code-là à quelqu'un qui fait jusqu'à là, ce qu'il veut dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce que je me retrouve à devoir faire des trucs chelous, un peu dans tous les sens, avec pourquoi je suis obligé de mettre ce genre de trucs, etc., alors qu'en fait, c'est un fort compréhension. Et effectivement, il n'y a pas de fort compréhension dans le langage. De base, il n'y a pas les monades, il n'y a pas de time class. Ou même pourquoi est-ce que je me retrouve dans le code à plan ? Pourquoi est-ce que si jamais je me retrouve à faire un invoque qui est là-dedans, je me retrouve à devoir… Bon, là, j'avoue que j'ai composé des poncteurs, donc ça s'est bien passé. Mais en vrai, j'aurais dû peut-être utiliser des fixes, etc. Le code me choque beaucoup moins de l'avoir essence de répertoire. Je dois t'avouer que c'est là où dit que je ne l'ai pas encore mis sur GitHub et que je le posterai plus tard. C'est parce que, clairement, on est sur du yoloïsme total au niveau du rythme. Après avoir été un peu provoquant pour le plaisir, j'ai quand même une question. Est-ce que c'est… Si maintenant tu devais développer un projet Kotlin, est-ce que tu utiliserais cette approche-là ? Ou alors c'était vraiment pour l'exercice que tu l'as fait ? Moi, je le ferais. Après, la grande question, c'est toujours la même, c'est avec qui je développe. En fait, je poserais la question. Je pense que justement, c'est bien d'avoir ce genre de repo sous la main pour pouvoir le montrer aux gens et dire « Est-ce que vous comprenez le code ? Est-ce que ça vous intéresse ? » Ou est-ce que vous considérez que c'est inutile et que ça vous intéresse et que ça vous fichait ? Et vous comprenez rien. Parce que si moi, je le fais mais que derrière, je mets en péril la productivité de tous les développeurs avec moi, je prendrai et j'accepterai le fait de ne pas le faire. Il faut encore faire quelques progrès là-dessus. Là, j'aurais quand même une petite remarque, une expérience personnelle. Je suis troublé quand même un petit peu par… Dans ma boîte précédente, en fait, on faisait abondamment du Elixir. qui finalement ne nous a pas trop convenu. Il y a eu une mouvance pour essayer de continuer à faire du fonctionnel, mais de partir sur autre chose. Et on en a débattu un petit peu et on a essayé de converger sur autre truc. Et c'est vrai que moi, j'ai dit « Il y a ce cas-là, ça devrait le faire. » Je sentais bien, alors je rejoins un petit peu à l'approche de François. Je sentais bien que ce cas-là, dès que tu commences à prononcer ce mot-là, ça fait peur, ça fait… Ok, admettons, très bien. Donc du coup, on est parti sur du Kotlin plus un RAW. Très bien aussi, très intéressant. Actuellement, j'ai quitté l'équipe, je continue à être en contact avec eux. Et ce que je vois actuellement, c'est que j'ai des gens qui ont une base de code Kotlin qui s'est pas mal développée, qui sont devenus, du coup, très rapidement, à force de discussions, parce que je continue à discuter avec eux, leur filet, les tuyaux, les machins, les trucs, qui sont devenus vraiment, vraiment, vraiment balèzes. C'est-à-dire, c'est des gens qui, maintenant, commencent à parler, effectivement, sans aucun problème, Mona Transformers, tout ça. Et qui se retrouvent comme des… Alors, j'allais dire comme des cons, c'est pas péjoratif, mais… qui se retrouvent, entre guillemets, bloqués à devoir utiliser Kotlin avec la barbosité qui va avec, alors qu'en fait, maintenant, ils ont déjà passé le cap et ils feraient bien n'importe quoi d'autre. J'entends, je m'en fous de Scala, Askel, c'est pas la question. Et du coup, cette approche graduelle, moi, ça me chipote un petit peu, quoi. Parce qu'on est frileux. Moi, j'ai été frileux. J'ai été frileux. J'ai pas eu le courage de dire, moi, les mecs, arrêtez. Prenez un Scala, faites pas chier. Euh, prenez un Scala, prenez un Scala, faites pas chier, puisque le monde de production et compagnie. Et presque, je le regrette aujourd'hui, parce que je les vois en train de se dire, merde, je ferais bien un Scala, mais je peux pas, parce que j'ai une base de code, parce que c'est ci, parce que cela. Donc, je suis mitigé, quoi. C'est vrai que ça a l'air d'éviter d'avouer, de faire peur aux gens. Mais du coup, derrière, tu finis par le payer, parce qu'une base de code, c'est une base de code. Je sais pas trop. Ah bah, c'est sûr que la base de code, elle peut être aussi bien découplée, aussi générique que tu veux derrière. Ta base de code, elle reste indépendante, enfin, elle reste quand même dans ton langage. Tu peux pas, on a pas encore trouvé le moyen de vraiment porter des domaines, des domaines d'infra, enfin, des domaines exa dans d'autres langages. Mais bon, voilà, c'est juste que je sais pas trop. J'ai rien, absolument rien contre Kotlin, encore une fois. Mais c'est juste, voilà, Scala, c'est l'épouvant de taille. Ben ouais, merde. Moi, je reste beaucoup sur ce truc-là. J'ai fait pas mal d'équipes. J'ai fait pas mal de gens avec des mentalités différentes, des gens différents. En plus, moi, je travaille en plus avec des... Je travaille en plus beaucoup plus avec le SRE depuis longtemps. Du coup, c'est des mentalités encore différentes avec les gens avec qui je travaille. Et j'ai fini par arrêter de... En fait, moi, je fais les trucs que je veux le soir. Mais par contre, en fait, je me plie à la volonté de l'équipe. Parce qu'on va plus vite en prenant quelque chose que tout le monde veut dans l'équipe, et en essayant d'avancer, même si après on le regrette à terme, que de forcer quelque chose qui va mettre de la difficulté à tout le monde. Ah ouais, là, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, ce qui est compliqué, c'est que... Je pense qu'il y a un moment, t'as des caps dans ta vie professionnelle. Et au début, c'est... Est-ce que ce que je fais, c'est bankable demain, quoi ? Et on est en France dans un truc qui est très déformé par Java, et Kotlin est devenu bankable. Et c'est un peu le seul truc avec Java aujourd'hui qui est bankable. Donc, c'est là où ça mène. Et après, je suis d'accord avec Fred. C'est-à-dire que dès que t'as passé le cap, bah en fait, tu te rends compte que t'es limité, et tu préférais faire du Haskell ou whatever, quoi. Surtout que les... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très éducatif, c'est très intéressant, et les... Mais en fait, les caps... En fait, les marches, elles sont ardues, hein. Je veux dire, je t'en arrête pas. Mais elles se passent, quoi. Ah, je pourrais que l'image que j'avais trouvée était très bien. Vas-y, je la remets. Voilà. Ouais, ouais. Mais il n'empêche qu'elles se passent, et elles se passent, en fait, beaucoup plus vite qu'on ne le croit, quoi. C'est ça que... Mais je veux dire, je suis le premier à avoir... Dès le début... Enfin, moi, je suis le premier à avoir dit, non, non, on va pas faire ça, parce que ça va effrayer tout le monde à faire partir. Et en fait, là, maintenant, quand je vois mes anciens collègues, quand je vois les mecs en train de me parler fonctionnel pur, mais je suis vert, quoi. Je suis impressionné. Les mecs, ils sont... Boum ! Ils sont des années-lumière. Et du coup, c'est presque dommage, quoi, à ce que tu as pris l'idée. Mais bon, après, c'est difficile. Comme tu dis, c'est difficile. Il y a des équipes, des gens, des sensibilités, des historiques, aussi. Tu parlais de Spring, Réactor et compagnie. Voilà, quoi. Il y a des choses qui s'imposent là aussi. C'est peut-être... Là aussi, c'est un peu... Tu leur as montré la voie en l'en mettant en haut. Il y a des gens, ils font du Kotlin, et ils installent Spring, et ils ont Java++. Et si tu veux, même si Kotlin, il a des choses comme des easers, des optionals, ça ne va pas directement les pousser dans la programmation fonctionnelle. Si je... Pardon. Désolé. J'aurais juste une question pour rebondir. Est-ce que, du coup, en implémentant une architecture hexagonale, est-ce que ça ne permettrait pas, en restant dans le cadre de toujours de la JVM, du genre des gens qui sont en Java, on se dit, bon, allez, on a essayé d'implémenter l'hexagonale comme ça, pouvoir se dire, bah tiens, je vais switcher sur Kotlin, et puis on va passer tous les bouts qu'on peut, parce que, justement, l'hexagonale permet d'être un peu plus modulaire que ce qu'on a à côté. On garde toujours notre base de code qui était fonctionnelle en Java, et se dire, bah on l'appelle maintenant en ce cas-là, pour faire toutes les interfaces, ou en Kotlin, et ainsi de suite. Est-ce que ça peut permettre d'être une marche qui permet d'avancer au fur et à mesure vers le fonctionnel ? Il y a des problèmes d'intégration. Pour moi, il y a des problèmes d'intégration de faire ça, c'est que là, dans l'exemple que je donne, ça marche très bien entre Kotlin et Java, parce que les mecs qu'on fait Arrow, après, ça peut être faussi, mais les mecs qu'on fait Arrow FX, ils ont mis des implémentations pour toutes les leads les plus standards du marché de programmation réactive en Java. par celles qui y sont représentées dans 95% de tous les frameworks mainstream. Par contre, il n'y a aucune interaction qui permet de faire ce genre d'approche en utilisant Monix ou ZIO ou 4IO. Du coup, il faudrait se le taper soi-même. Et là, je pense que la marche, elle est un peu plus en plus. Ok, merci. Ce n'est pas juste le fait de mettre un nouvel adaptateur ? Ça peut être, c'est le fait de mettre un nouvel adaptateur. Mais en fait, vu que ton domaine, il est paramétré sur un type F, qui lui doit représenter concrètement le type d'un 50 que tu vas faire. Là, dans mon cas, j'ai utilisé FOR MONO-K, qui est en gros la représentation d'un mono réacteur. FOR FUSCA, qui est la représentation d'un flux réacteur. FOR SINGLE, qui est la représentation d'un single Eric Java. FOR IO, qui est la représentation de la monade IO à ROFX. Mais il n'y a pas actuellement de truc qui dit FOR THE IO, FOR TASK. Il n'y a pas ça, en fait. Donc c'est faisable, mais il faut l'implémenter. Ok.